C'est bon. Look Inside est une expérience que nous avons conçu comme une exploration... MERDE ! Y'a Flora ? J'ai pas vu. Yes y'a Flora. Salut ça va ? Alors du coup je vais le lire sur OBS pour être sûr qu'il s'affiche... Look Inside est une expérience que nous avons conçu comme une exploration apaisante le chat. Apaisante, d'accord ? Vous retenez ça, c'est bien. Les développeurs le veulent, c'est apaisant. Le jeu ne comprend pas de guide, pas de guide. Vous pourrez fureter à votre guise et faire les actions dans l'ordre qui vous sied. Nous vous souhaitons un bon moment, un bon moment s'il vous plaît. C'est une oeuvre de fiction toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes et purement fortuites. Vous avez compris ? Tout va bien, le contrat est fait, le contrat de confiance, ça fait plaisir. Zou. Zou. On n'aura pas plus en résolution, c'est pas grave. On y va ! Décembre 2020. Manon, pourrais-tu aller chercher les décorations de Noël ? Elles sont au grenier. Ok maman, j'y vais. Oh là, je vais jamais trouver, il y a tellement de bazar. Horrible Noël. J'ai un sapin de Noël derrière moi que je ne sais pas quoi en faire. Parce que vous savez, il y a des collectes dans les villes, on s'en va écouter. Il y a des collectes dans les villes. Tiens, c'est quoi ce livre ? Mais la collecte est passée, il est en train de ruiner mon salon. Kin. Ok. Ça je peux. Clique droit, lâcher. Donc ça c'est Manon. Donc ça c'est moi. Ok. Là on a un menu. Là on peut sortir. Ok. Et on va donc devoir compléter l'arbre généalogique selon ce que j'ai entendu. D'après ce que j'ai cru comprendre. Ok. Donc ça sera un peu notre fiche de travail. Et bah allons-y. Chapitre 1, lecture au salon. C'est très joliment dessiné. Oh c'est du point un clic. J'adore. 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 Les jours qui passent. Ok. Je clique sur des trucs. Ouais. Avec le soin qu'elle portait à son apparence, il est difficile d'imaginer quelle était la première arrivée et la dernière partie sur la piste de danse. Euh, 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 c'est qui qui fait les voix ? Euh, 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 je comprends pas. T'es ma daronne ! T'es ma daronne ! Oh t'es... T'as un petit air de famille là ! T'es... T'es ma daronne ? Ok, j'en sais rien. On n'en sait rien. Tu savais quoi ? On n'en sait rien, d'accord. Arrête. En tout cas c'est une fêtarde. Mais peut-être qu'à l'époque elle était fêtarde. Hap. Carte à gratter. Ok. Je vais faire popper des trucs. Je fais popper des trucs et je fais des plouf plouf. Je fais des plouf plouf. Ok. Son contenu semble échanger sans cesse comme pour mieux dissimuler un secret. Wouaaaaaaaah Oh, oh, j'ai juste baisé les vases, ok j'ai juste baisé les vases je crois, Atlas, je crois qu'il y a plein d'éléments qui sont pas utiles, qui sont juste des petites animations. Après si je peux faire ça avec tout, voilà, je peux faire ça avec tout, donc il va peut-être y avoir à un moment quelque chose d'utile, à la folie, ah oui, passionnément machin, j'oublie toujours l'ordre, mais je sais juste que là, voilà, à la folie, super. Super, Zerator qui tweet, là, c'est un plaisir, ça, fait plaisir, merci. Tellement d'informations, je me sens, je sens que j'ai une mission, j'ai une mission de toute importance, là, ça fait beaucoup, là. Ah, le château d'eau, oh la four, ah, est-ce qu'il va falloir retourner les choses qui correspondent, centre Pompidou, bon, c'est juste des visites de musée, en fait, toutes, à peu près toutes, certainement, ok, à voir, on retient, ça c'était, c'était là, c'était dans ce tiroir à droite, très bien, on va faire un méga bouquet, je crois qu'on va pouvoir faire un méga bouquet, oh non, oh non, oh non, je suis en train de faire un méga bouquet, et j'ai juste ruiné le bouquet, en même temps, je suis un giga con, pas d'aide du coup, non, je n'ai pas besoin d'aide, enfin, on pourrait croire que j'en ai besoin, mais je vais, mais je vais m'en passer, je suis un gros connard, hey, en fait, c'est plaisant, je ne sais pas si ce que je fais est utile, vous voyez, je ne sais pas si ce que je fais est utile, mais c'est joli, du coup, je le fais, c'est bien, tiens, je vais le faire tomber, ça aussi, je veux tout péter, ah, tiroir, mais je fous la merde, racheter ampoule, c'est vrai, oh, le boss, ça fait quelque chose, ça fait quelque chose ou pas, je fais des trucs, ok, manteau, manteau, évidemment, je vais secouer le manteau, et il va en sortir un indice, non, pas du tout, un phare, la côte, ok, ouh, à chaque fois, j'ai l'impression de trouver des trucs de ouf, mais ça me bait, en fait, parce que c'est absolument pas, oh, voilà, c'est joli, je reste là-dessus, non, je sais pas, j'en ai aucune idée, ah, qu'est-ce que c'est, non, je sais pas, c'est je, pas sûr, pas sûr, euh, le soleil dans la pièce, j'ai eu un achievement, voilà, donc en fait, ça veut dire que, même si vous pensez que je suis nul, j'ai été plutôt, plutôt strong, là-dessus, j'ai eu un achievement, alors on n'a pas tout fait sur ces étagères, donc je continue, oui, non, remontée, allez, bouche les cheveux, là, un amour, chat, oh, l'aimant, l'aimant, on sait pas si ça sera utile, mais on fait, ok, est-ce que, simplement, est-ce que je, il est possible que je change de chapitre, est-ce qu'il faut que je change de chapitre souvent, pour aller, venir, dans les endroits, ou est-ce que, est-ce que je suis censé compléter des tableaux, c'est ça que je me demande, vous voyez, parce que là je peux, oui, no spoil, nice, bon, ok, parce que là, vous voyez, je me suis bien amusé, et à mon avis, je suis loin d'avoir trouvé les choses qu'il faut trouver, quoique j'ai quand même eu un personnage ici, donc, on se plaît, on se plaît, mais je pense qu'il faut que je, je bouche, les collages, les collages, Chamonix, Milan, Véronne, Venise, Chamonix, on dit Chamonix, ou Chamonix, oh merde, je crois que c'est Chamonix, c'est un peu comme tu veux, bah ouais, j'ai vu un message au début du, du, du jeu, qui disait que l'expérience devait être apaisante, à mon rythme, trop bien, Chamonix, on dit pas le X, ok, my bad, du coup, je vais vivre ma propre expérience apaisante, et le chat n'aura rien à dire, c'est tellement bien, ok, mais j'arrête pas de tout péter, c'est un délire, ah, ça par contre c'est bien, il est temps de procéder à la résurrection de notre grande impératrice préférée, je propose qu'on se retrouve vers 19h au café, j'aurai probablement 15 minutes de retard si je dois passer chercher ma progéniture, ok, Christian, hein, Christian c'est ça, petite nuance de couleur là, grumon, I see what you did there, petite mou, yeux levés au ciel et haussement d'épaule, elle prétendait que les grands gestes romantiques, c'était bon pour les films à l'eau de rose, quand il l'avait demandé en mariage à Venise, elle avait pourtant sauté de joie, menaçant de faire chavir à la gondole, d'accord, Christian, Christian l'a demandé en mariage, Seth Go, qui est très amoureuse, vous voyez, logique, mais elle est un peu dans l'ombre et je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est ma daronne plus Christiano, la grande impératrice là, ok, on va voir, mais en tout cas ils se sont mariés à Venise, chocolat, lait chaud, mousse de lait, quoi ? Comment ? Ouais, d'accord, bon, ok, d'accord, ok, j'avoue, j'ai pas trop compris l'énigme, ok, au début j'ai pas compris l'énigme, pardon, j'ai cru juste qu'il fallait faire un truc délicieux, my bad, mais bon, machato, oh là, c'est quoi un machato ? Pfff, alors, ah si, alors, le machato, c'est pas compliqué, c'est euh, alors l'essentiel du machato, de base, c'est la mousse de lait, voilà, non, tu peux pas faire un machato sans mousse de lait, et du chocolat, c'est un chocolat chaud, c'est le nom scientifique du chocolat chaud, c'est ça ? Non, c'est comme un espresso, mais avec une mousse de lait, c'est super, euh, oh, un latté, latté, ça ressemble un peu à lait, j'ai jamais pris un latté, ok, c'est bon, ça va, c'est un café avec du lait, latté, je sais même pas ce que c'est un latté, c'est grave, mais moi, je bois zéro café, je bois zéro boisson chaude et tout, donc je suis dans la merde, un latté, ça va être, c'est pas un café, en vrai un latté, il se trouve que c'est juste un chocolat chaud ? J'suis vraiment dans la merde ! Ah ! Café plus, euh, yes ! Yes ! Café plus lait chaud, voilà, j'avais dit c'est du lait, un, cappuccino, pareil, en vrai je sais pas faire un cappuccino, alors c'est un cappuccino, est-ce qu'il y a du... je pense que t'es un ouf, toi, un ouf, malade ! Vas-y, j'ose même pas cliquer, je sais pas ce que c'est un cappuccino, moi vous savez, dans la vie, j'entends juste les gens dire, oh je vous prends un cappuccino, qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien ! À la foutre ! J'en bois pas ! C'est un espresso, un espresso avec une mousse de lait ! Et euh... En plus, je me souviens pas de ce que j'ai fait précisément, mais... À quel moment on met de l'eau chaude dans tout ça, là ? Ah ouais, dégueulasse, non, je fais des trucs, là ! Attends... Franchement, un cappuccino, c'est quand même la base ! C'est trop simple ! Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du café ! Vous trouvez qu'il y a du chocolat ? J'suis pas sûr, moi. Mais... Café, chocolat, mousse de lait ! Putain de merde ! Alors, café, chocolat, lait, simplement ! Bah... Ils m'emmerdent ! Pas de chocolat ! Je l'emmerde ! Je les emmerde, les gens qui boivent du café ! Je vous emmerde ! Elle était ce personnage familier que l'on croit souvent dans sa vie. Simple, colorée, et généreuse. Ok. Alors, attendez. Christian a demandé au mariage, elle. Mais elle, elle sort d'où ? C'est une meuf qu'ils ont rencontrée à Venise ? Je pense pas, quand même. C'est un arbre généalogique, c'est de la famille. Ça, c'est les mariés, ça. L'Iane du bois ! Tiens donc ! Ce serait-il pas peut-être... L'Iane du bois ? Peut-être. Café, lait, chocolat. Café, lait, chocolat, mousse ? Vous êtes sérieux ? On peut même pas en mettre plus de trois, vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Base... De lait... Parce que l'ordre, l'ordre importe. Café, lait, mousse. Ah, la honte ! La honte ! Vous savez même pas faire un cappuccino ? Vous faites du backseat, mais vous savez même pas faire un cappuccino ? Vous êtes... Vous êtes tellement... Euh... La honte ! Attends, café... Café, eau, chocolat. Mais c'est dégueulasse que vous faites faire en plus ! C'est de l'eau et du chocolat, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ah, café, lait, mousse. Ah, d'accord. Si vous donnez pas le bon ordre... Americano ! Oh non, mais je vous jure, c'est un jeu pour les gens qui font du café. Qui en boivent ? Alors, Americano, c'est... Ils mettent de l'eau, ils sont complètement malades. Oh ! Alors, aucune idée de pourquoi je l'ai eu. Mais je me suis dit... C'est des ricains, ils font un truc chelou. Mocha. Ça, par contre, y'a du chocolat. Avec du lait. Et... Avec un peu de mousse. Eh, ça avait l'air pas mal, pourtant, ce que j'avais fait, là. C'était bon. Ouais, ouais, j'ai pensé à un bracelet de naissance, effectivement. Moi aussi, j'ai le mien. Mon bracelet de naissance, il est chez mes parents, je l'ai. Est-ce que tout le monde l'a ? Ou est-ce qu'il y a des gens qui le jettent ? Ça me paraît dur de jeter ça, quand même. Mais je sais pas, je l'ai chez moi, moi. Voilà. Bracelet de naissance, du coup, c'est peut-être aussi la fille qu'ils ont eue après leur mariage. Parce qu'ils ont évidemment fait l'amour après leur mariage. Je l'ai sûrement jetée, j'en ai pas eue. Jamais eue, je l'ai plus. Ah ouais ? Oh. Non, je vais encore tout péter, je vais le faire. Je détruis tout sur mon passage. Toc. Pourquoi acheter des babioles produites par des enfants exploités quand on peut faire soi-même ? Eh oui ! Elle m'amonnait cela chaque fois qu'elle passait du temps dans un supermarché. Bien vu ça ! On peut pas relier aux lunettes. Ok. Donc on a découvert... Attends, ils ont dit qu'on avait découvert un élément, mais... Lequel ? J'ai bien cru voir un élément. Trouver plume, petit bonheur, pétale, porcelaine. Alors attendez, il faut qu'on se fasse le mocha. Il faut qu'on finisse, on en a presque fini avec le mocha. C'est un café avec du chocolat, j'en suis sûr. Et peut-être de l'eau. Mais alors l'eau, pas ici. Pas dans ce sens-là. Il y a du chocolat, ouais, il y a du chocolat. J'en suis sûr. Café, chocolat, mousse de lait. C'est bien tenté. Chocolat, plus lait. Café, chocolat, mousse. Putain ! Café, mousse, chocolat. Ce qui n'a aucun sens. Café, lait, plus chocolat. Oh bordel. Je m'en fous, on va le trouver. Je n'en ai rien à faire. Vraiment, on va le trouver. Ça va très bien se passer. Ma progéniture. Est-ce que Christian est le papa de Liane Dubois ? C'est probable. Chocolat, plus lait, plus... J'essaie toujours de faire ce que vous dites, mais ça ne marche pas, je suis désolé. Putain, mais... Eh, vous savez quoi ? Je vais voir la recette du mocha. Rien à foutre. Eh, vous avez été trop long. C'est... C'est... Eh, vous savez ce que je vais vous dire ? C'est tant pis pour vous. Je considérerais maintenant que vous ne savez pas faire un mocha. Ce qui est ridicule. Le mocha est une boisson chaude typiquement italienne composée de cappuccino, de crème et de chocolat. Je... Je vais... Attends, non mais cette énigme, je vais la finir. Rien à foutre. Il faut changer de source. Il faut jamais travailler sur une seule source. Le mocha est une boisson caféinée à base d'espresso, de lait et de chocolat. C'est Wikipédia qui l'a dit. Et Wikipédia a forcément raison. Ça, vous savez ce qui se passe. C'est qu'il y a une personne chez Unexpected qui fait son mocha pas comme les autres. Et le problème, c'est qu'on l'a mise... Ou mise sur cette énigme. Et ça, c'est grave. Putain, chocolat plus mousse de lait. Mais je peux pas faire quatre. Je peux pas en faire quatre. Ah si, je peux en faire quatre. Ok, je peux en faire quatre. Pas de soucis. Du coup, on peut... Attends. C'est une meilleure recette. Donc attends. Cette recette-là, elle disait... Espresso. En fait, on va rajouter un peu de mousse. Parce que peut-être que cette personne prend son mocha avec de la mousse. Du coup, on va dire... Espresso, lait, chocolat. Donc là, c'est Wikipédia. Et la personne qui a fait cette énigme, elle met une petite couche de mousse de lait au-dessus. Et... Elle met de l'eau. Elle fout plein d'eau dedans. Je le sais plus. Refait un cappuccino et ajoute du chocolat. Ok. Je vais faire du coup. C'était café. Lait chaud. Mousse de lait, je crois. Et à la fin, j'ajoute du chocolat. Dommage. Ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher. Il n'y aurait pas un ordre. Ben si, je pense qu'il y a un ordre, mais il n'est pas facile à trouver. Vous savez quoi ? Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir parce que vous m'avez saoulé. Je vous déteste. Vous ne savez pas faire du café. Alors que vous en buvez sûrement. C'est honteux. Moi, je n'en bois pas. Donc, en fait, je n'ai rien à me reprocher. Mais. On va faire l'ordinateur. Moi, je connais bien les ordinateurs. Chocolat en premier. Ok. Vous avez une dernière chance. Ah oui, mais vous dites tous des trucs différents. C'est terrible. On va écouter Mister Dark. Café, chocolat, lait, mousse. Mister Dark ! Le roi du café ! Incroyable ! Incroyable ! Genre, j'ai écouté 60 personnes. Elles m'ont toutes pété les couilles. Mais alors, Mister Dark, le roi du café. Oh là là. Ça fait plaisir. Ça régale vraiment. Des oeufs mimosas. Je devais me faire à manger. J'ai oublié. Oh, je suis dégoûté. Tiramisu, magret, oeufs mimosas. Tout ça pour 11 euros. Moi, je dis d'accord. C'est vraiment pas mal. Toutefois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ils prennent la carte bancaire. Et les tickets restants, je crois. Ah, il a dit à 15... Pardon, il avait dit à 15h le rendez-vous au café. Je suis trop con. Evidemment. Ok. Pavé de saumon, salade César. Le mec, il regarde vraiment les informations les plus inutiles. Crème brûlée, tarte aux poires, fondant au chocolat, plateau de fromage. Mazette. Allez, bouffe ça, là. Allez, prends-en, là. Je peux plus. Donc, toi, c'est Christian. Je crois. Avec sa progéniture. Il a dit. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Quand j'ai lu le mot, je me suis dit, c'est... On dirait du... Du jeu de rôle. Elément de portrait découvert. Ça marche. Allez, Christian. Putain, ça rigole. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est Christian. Voilà. C'est tout. C'est juste Christian. Voilà. J'ai fait 20. C'est le maximum, non ? Je pense qu'on va faire giga intelligent. Non, giga sage. Vraiment, trop classe. 6 classes. 14. Sage. Mais... Avec de la force. Bon, en fait, on est juste le boss, quoi. Vas-y, tu sais quoi ? Oh, merde. Je pensais que c'était cheaté et qu'on allait mettre plus de 15 partout. En fait, quoi ? On va... Je vais être sage, mais giga con. Genre, abruti de merde. Complètement débile. Constitution, c'est quoi ? C'est... Qu'est-ce qu'on dit ? De quelqu'un qui est constitué. Vigueur. Non, c'est bon. Ça, je peux pas mettre. C'est l'endurance. Résistance au poison. Résistance physique. Vous savez quoi ? On n'a pas besoin de constitution parce qu'on ne se battra jamais. On est si sage et si fort que personne ne viendra jamais se battre avec nous. Donc, en fait, on n'a pas besoin de résistance parce qu'on n'aura pas de conflits. Vous voyez ce que je veux dire ? On joue tout sur l'évitement des coups. Voilà. C'est cool. Et 13, voilà. On a tout ce qu'il faut pour éviter les coups. Beldoche maîtrisait parfaitement la magie, mais il lui fallait éviter la mêlée. Car elle ne pouvait pas prendre... Vous l'avez lu. J'ai pas pu le lire. Mais vous voyez ? On a ce raisonnement, on a ce raisonnement. Il n'y a pas de problème. Putain, j'ai de la luck. Je fais des beaux chiffres. Je crois que je ne peux plus rien faire là-dessus. Bien. On a pas mal avancé. On a pas mal de personnages. Sauf que je n'ai pas encore compris qui s'est marié avec qui. Qui est cette dame, surtout. Parce que pour moi, Liane et Christian sont ensemble et ont eu une progéniture. Peut-être que Manon a été conçue en Italie. On n'en sait rien. Tout ça, ça reste à voir. Chamonix, Milan, Vérône, Venise. Ils habitaient à Chamonix. Peut-être bien, ouais. Ah, les lunettes. Une photo gâchée n'est pas un moment gâché. Ces clichés provoqueraient l'hilarité générale. Des rires éclatants interrompus parfois par ces ronds. Attendez, attendez. C'est ces fameuses lunettes. Il nous avait dit quoi à propos des lunettes ? On avait dit qui c'était. Je ne crois pas. Mais elle parlait un peu comme une daronne. Une vieille dame. Bon, elle n'est pas vieille, mais... Allez, hop. Voilà. Hop là, on ferme les yeux sur la photo. Ça fait plaisir. Je cherche un peu, hein. Je cherche un peu, parce que... En tout cas, oui. Ces lunettes ont une certaine couleur, et on va pouvoir la changer maintenant. Je n'avais pas vu la couleur de ces lunettes avant sur les photos. Par contre, je pouvais faire quelque chose, là, je crois. Pas sûr. Bon, en tout cas, changeons la couleur de ces lunettes. Je crois que c'est donc ça. Voilà. On est content de l'avoir fait. Allons vers les ordinateurs. L'ordinateur. Nouveau prénom découvert. Raphaël. On est sur l'ordinateur de Raphaël. Est-ce que Raphaël est le frère de Manon ? Peut-être. Non, parce que sinon, il y aurait... C'est une fille unique. Yes. Eh, salut, à toi, Raphaël. Petit selfie. Petit selfie de Raphaël. Ça fait toujours plaisir. C'est un baroudeur, lui. C'est un mec, il voyage. Il voyage, il a des tatouages, c'est un ouf, c'est un giga ouf. Il est à la fois beau, hipster, et il aime le voyage, voilà. Je suppose qu'il est très cultivé aussi. Petit concert. Petit concert. Je ne peux pas cliquer sur les photos pour l'instant, je pense. Est-ce qu'il ne serait pas musicien, le salaud ? Parce que, vous voyez cette image-là ? Petite image-là ? Bah. C'est celle-là. Ou alors, c'est quelqu'un qui lui a donné un truc qu'il a fait. Hum. Ok. Ok. Ok, ça c'est toutes les musiques. Ok. D'accord. On va mettre celle-ci. Le road trip australien continue dans le désert de Victoria. Oh, c'est un influenceur ! Raphaël ? 2400 likes ? Tain. Il a un blog. Quel boss. Raphaël Dubois ? Par contre, la musique, il n'a pas encore percé dans la musique. Il n'a pas percé dans la musique, mais il est influenceur sur Instagram. Parce que c'est un baroudeur. Ouais, 703 est cool, ça va. Votre mot de passe. Je vais lui bloquer son compte. J'ai oublié mon mot de passe. Quel est le prénom de mon père ? Oh, trop bien ! Mais c'est trop bien, ça. C'est excellent. Bon, alors malheureusement, du coup, j'ai fait cracher le machin. Mais ça, c'est trop bien. Je suis content de ça. Le prénom de mon père. On verra. On verra. Mon groupe de musique préféré. On verra, il y a plusieurs musiques. Quelle est ma plante préférée ? J'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Je ne sais pas. Ça, vous voyez, ça, j'en sais rien. Mais il faudra qu'on revienne ici. J'aime ça. J'aime hacker les comptes des gens. Ça me plaît. On va scroller un peu son Instagram. Oh, petit like. Hop, on fait monter les stats. Ça fait plaisir. Tiens, petit like. Que demander de plus ? Des glaçons, lol. Hop, un peu fun. On prend son PC et en plus, on lâche des commentaires de merde à sa place. Ça fait super plaisir. Enfin, je suppose que là, on n'est pas Raphaël. Étant donné qu'on ne se souvient plus de son mot de passe. Encore une superbe récompense pour le Kickstarter de Lively Goldart. Merde, je croyais que c'était un groupe de musique. Aucun regret d'avoir pris le palier supérieur. Tellement de petites surprises. Et encore, tu n'as pas vu le palier au-dessus, espèce de sale pauvre ! Ok, euh... Après une nuit de neige. J'adore. Ah ! J'ai eu une réponse. J'ai eu un truc. Nouveau tatouage. Tu l'as fait chez Mia Tatou. Ce n'est pas du tout moi qui ai tatoué Raphaël Diary, mais c'est bien l'un de mes designs. Oups ! Oh, shit ! Non, Raphaël ! Tu as un vol sur le corps. C'est terrible. Et encore, tu n'as pas vu le palier au-dessus. Ouais, bref. Bon, envoie-le, je te signale. Merde. J'adore. Le road trip australien continue dans le désert de Victoria. Pour en avoir fait un certain nombre, tous les déserts sont les mêmes. Super sympa. Genre, ça, c'est vraiment... Vous voyez, ça, c'est quelqu'un sur Twitter, en fait. C'est juste n'importe qui sur Twitter, apparemment. J'ai cru entendre. Ah, trop bien, t'es content ? Bah, va te faire enculer, voilà. T'es content. Bah, pas moi. Moi, je suis pas content. Je déteste les tortues. Les avions, ça consomme beaucoup trop de carburant. Dernier jour de vacances. Beignade, love, m'en fout. Non, mais vraiment, je vous assure. Bon, alors, je vais pas répondre à tout. Mais au besoin, au besoin, on reviendra sur cette page. Parce qu'elle est quand même assez longue. Mais on aura beaucoup d'informations. Ah, pa, 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 pa. Pour les nives de Katie. Besta, sista. Hashtag besta, hashtag sista. Family. Est-ce que Katie est ta sœur ? Tu peux nous le dire. Je like. C'est ça, Besta. Ouais, bah non. Mais ça m'étonne pas, Flora. MV, il doit avoir ce genre de tilt aussi. Ça ne m'étonne pas. Je déteste les moites. Bon. N'empêche qu'il est énorme. Franchement, il est vraiment influenceur. Sans déconner, j'ai j'ai lu, par contre. Il a des très bonnes stats. Sur des postes où il monte ses pieds, par exemple. Il donne tout, quoi. Très très fort. Tiens, tiens, tiens. Qui est-ce que c'est qu'on tient par la main ? Elle est brune. Elle a un t-shirt noir. J'espère qu'elle ne change pas de vêtements. Comme ça, on pourra peut-être avoir un indice. Bon, en tout cas. Attendez, regardez la couleur de ses cheveux. C'est pas exactement... C'est pas exactement ça. Et en même temps, ça pourrait être ça. Le bracelet ? On ne peut pas trop voir. Le collier ? On ne peut pas trop voir non plus. Mais c'est peut-être ça, quand même. Hashtag enceinte. Tiens, 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 tiens. Attends. Ah, mais attends. Mais je suis un fils de pute. C'est juste son fil. Je n'avais pas vu que c'était que des messages de lui, putain. C'est-à-dire que Emilia, on s'en bat les couilles, en fait. C'est son fil d'actu. Putain, j'ai vraiment 40 ans sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment la pire des merdes. Ça veut dire que là, le fait qu'elle soit enceinte, on s'en bat les couilles, par exemple. Un peu classique, cette photo. Le mec, il fait hashtag frignante. C'est une super nouvelle. Et lui, il dit un peu classique, cette photo. Bon, Raphaël, on a vraiment hacké son compte. On a supprimé tous ses amis, là, je pense. Bon, ben, merde. J'ai chié. Tu aimes ce blog ? Viens me voir sur Instapik. En plus, je suis allé sur la page où il y a ses photos à lui. Je suis vraiment... Bon, c'est pas grave. Souvent, le besoin de prouver aux autres que l'on est cool prend racine dans la nécessité de se prouver à soi-même que l'on a de la valeur. Le regard des autres vêtait une importance capitale dans sa vie. Ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Il s'est fait diagnostiquer. Et il s'est fait bien. Hashtag pépouze. Hashtag pépouze. Mais, on a entendu MV, attention. On a entendu ce qu'il a dit. C'était très vrai. Donc, ça fait de la photo. Ok, j'avais pas vu. À un moment, je cherchais pourquoi il y avait des éléments de portrait. Mais, en fait, effectivement, c'est juste des objets qui se rajoutent. Par exemple, lui, il aime bien le jeu de rôle, etc. Ça complète un peu les personnalités, quoi. D'accord. Un peu de spiritualité. Ouais, c'est vrai que, excuse-moi Raphaël, mais t'as l'air insupportable. Je suis désolé. Il est toujours impressionnant de contempler les vestiges d'une civilisation. De réaliser à quel point ils ont traversé les âges. Moi, un jour, un jour, j'ai fait une photo, j'ai fait la même photo, dans un musée. Où j'étais de dos et je regardais un truc. Et en vrai, c'était vraiment juste pour faire genre. Il contemple absolument pas les vestiges d'une civilisation. Ça, c'est moi. Je contemple absolument pas l'œuvre. Absolument pas. Mais j'ai pas mis hashtag Pépouze. C'est vrai. Je suis pas allé jusque-là, tu vois. Mais non, franchement, Raphaël, tu es percé à jour. Je suis désolé, j'ai fait la même chose. Nouveau tatouage. Ça, on avait dit. Trop cool de tester la Vesla en exclu. I don't must. Truc de mec. Hashtag truc de mec. Ah, il est insupportable. Ah, Raphaël, j'ai pas envie de te mettre dans l'arbre. T'es de la famille, Raphaël ? T'es insupportable. Venez en Grèce avec moi. Regardez-moi cet hôtel de fou. Ouais, d'accord. T'es un influenceur. Tu casses les couilles. Insupportable, cet influenceur. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Prénom de mon père, on n'a pas eu d'infos là-dessus, malheureusement, parce qu'il voyage tout seul. Groupe de musique préféré. On n'a pas vraiment eu... Il n'y a pas eu de genre concert, de photos de concert, de trucs. Ce qui est dommage. Par contre, il est peut-être abonné à un groupe de musique. Mais bon. Patricia, là, un super kickstarter. Mais il n'y a pas eu de... petite pause café qui fait du bien. Ouais, je regarde quand même, hein. Vous savez, on ne sait jamais. Ouais. On verra. Je regarde juste une dernière fois les questions qu'il fallait que je... Pour me souvenir. Groupe de musique, plante et prénom. Je suis sûr qu'on peut trouver, mais je ne sais pas encore comment. Peut-être avec les mails. Invitation au salon de la photographie. Ok. C'est bientôt Noël. De nombreuses réductions insupportables. Oh non, ça va. S'il fait des photos, c'est bien. Bonjour, monsieur Raphaël. Votre plan annuel d'accès limité à notre base de photographie sera renouvelé le 12 décembre 2015. Putain. Sutterstock. Putain. Insupportable, ce site-là. C'est extrêmement cher, en plus, Sutterstock. Non, je ne sais plus. Parce que quand j'étais en école, à l'école, souvent on avait besoin de photos Sutterstock. C'était quand même vachement pratique. Et bien finalement, on faisait 100. Parce que c'était un peu cher. Ambrelune, vous envoyez un message sur votre blog. On n'a pas lu le blog. On n'a pas lu le blog encore. Hey Raphaël, je suis ton blog depuis un petit moment et je voudrais sortir avec toi. Ah, presque. J'ai remarqué que tes photos étaient d'une qualité remarquable, voire professionnelle. J'aimerais savoir si tu avais pris des cours de photos et quel matos tu utilises parce que c'est très impressionnant. Est-ce que tu vends certaines de tes photos ? J'ai quelques contacts dans des galeries sur 7. Peut-être qu'on pourrait organiser quelque chose. Oh putain, j'allais répondre. Salut Raph, un petit message d'une de tes plus grandes fans. C'est vraiment un influençant. Je souhaitais t'exprimer mon admiration et ma gratitude. Tout d'abord, j'adore ta façon d'écrire et je trouve que tu as une vision du monde fraîche et amusante. Je passe beaucoup de temps sur ton blog et j'ai réellement l'impression de t'accompagner dans tes voyages. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'économise pour aller au Pérou l'an prochain. Peut-être que ça t'intéresserait de m'accompagner. Réponds-moi vite. Bisous, bisous. A toi. J'espère que c'était ok de t'appeler Raph et que tu trouves pas ça trop familier venant d'une inconnue. Alors. On va partir ensemble. Au Pérou. Votre commande pour le concert de SOM42, SOM42, pardon. Le 17 janvier 2016 est disponible. Excellent. Faites gagner 6... Oh, ça me fait rire les blagues de bite, j'adore. Faites gagner 10 cm à votre... Né avec cette méthode révolutionnaire. Yes, un petit pourriel. Les médecins, les architectes, les anthropologues n'en reviennent pas. Cliquez pour connaître notre secret. Je veux cliquer. Dans ce mail, 3 millions d'euros. Toujours frustrant les pourriels. On est entre... Je clique quand même. Parce que peut-être que l'algorithme détecte faussement les spams. Et peut-être que j'ai une infime chance de changer ma vie. Mais bon. En général, c'est très bien classé les spams. C'est toujours des spams. Eh bien. Google. Google et Pmail, c'est fait. Donc là, on a la musique. La musique, on a plutôt trouvé le groupe favori. Du coup, c'est pas forcément... C'est juste pour changer... On va juste changer la musique. La galerie de photos, ça on l'avait fait. Parce qu'on était... Est-ce qu'il y a une plante qui kiffe à un moment ? Non, il est juste... Proprement insupportable. Fougère, pissenlit, jonquille, coquelicot. Prénom de son père, Christian, Eric, Jean, Rudy. En vrai, on pourrait carrément tenter le Christian. On pourrait complètement faire ça. Mais bon. On va pas tout de suite le faire parce qu'on a pas la plante préférée. Mais comment trouver ? La plante préférée. Genre, ce gars-là, il a une plante préférée, là. C'est un mec, il est comme ça. Il a une plante préférée. Ah, mais vous êtes des génies. Et moi, non. C'est tatouage. Regardez ça, là. C'est quoi, ça ? Putain, c'est quoi ? C'est de la fougère ? Le prénom de mon père, c'est Christian. Parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Pissenlit, jonquille, coquelicot. Fougère. Après, est-ce qu'on se fait tatouer une fougère ? C'est juste ma question. Non. Bon. On va pas forcer. On va pas forcer. On va lire son blog. Parce que sur son blog, figurez-vous qu'il a fait un article. Sur les coquelicots, je pense. Pequena Italia, le restaurant... Oh, j'ai déconné le nia, réchauffé. La semaine dernière, j'ai découvert Pequena Italia, le restaurant qui met tout le monde d'accord. Top 10, j'ai des choses à faire à la Réunion. Séjour court à Prague. Souvenir. C'est du parallaxe ? Ils ont fait du parallaxe ? Surfer en Californie. Les meilleurs spots. Conseils pour voyager léger. Je suis Raphaël, 23 ans. Globetrotter et photographe. Pour m'envoyer l'adresse d'un restaurant merveilleux, un poème ou une question. Raphaël. Bah, dommage pour l'article sur les plantes. Je peux retirer cette image ? Je peux pas la retirer. C'est des coquelicots, en tout cas. Les pieds. Je vais pas mettre des pieds. Il comprend pas. Non. Attends. Bah, attends. De toute façon, c'est des coquelicots. Ça ressemble à quoi, des jonquilles ? C'est pas ça. C'était plutôt des coquelicots. Non. Ah. Voilà. Non, j'ai fait une erreur. C'est... C'est pas ça. Les jonquilles, c'est jaune. C'est ce que j'avais plus ou moins en tête, mais j'en étais pas sûr. Ne voir aucune civilisation. Très de civilisation. Aussi loin que porte le regard. Magnifique. On va voir. Les grandes villes, toutes uniques et pourtant toutes un peu semblables. Oh, assez profond, ça. Le toit du monde. Ouais. Ça, je vois pas trop ce que c'est. J'ai du mal à voir. J'ai vraiment envie de mettre la photo de ses pieds, mais après, je vais être dans la merde. Une lumière vraiment unique. C'est vraiment unique, ça part. Ça, je vous le garantis. Ça, je sais pas ce que c'est non plus. C'est quoi, ça ? Ouais, mais non. Loin des sentiers touristiques. Arrivée après une journée d'autostop. C'est le coucher du soleil. Pas mal. Pas mal. Je vais pas chercher plus. Ça me plaît. Wow. Ok. Si tu veux. Mais du coup, j'ai chié. J'ai fait des trucs qui n'allait pas. Le toit du monde. Donc, il y a vraiment des correspondances ? Ou pas ? Je pense pas. Je peux pas revenir en arrière. Visite du refuge agréé perdu dans la campagne. Rencontre de gens formidables. Mouais. Rencontre de gens formidables. Visite du refuge agréé. Douze heures de train. Hyperbolique et généreux. Les adjectifs pour décrire ses dizaines de destinations ne manquaient pas dans sa tête. Les mots sont totalement redoutables. Dans la vie que l'on a, comme celle que l'on se crée. Oh là là, il lui a encore lancé un truc là. La vie que l'on se crée. Pas ! Dans la gueule de Raphaël. Ok, donc on a pas mal d'éléments sur lui. C'est cool. On a bien complété. Pas mal du tout. Bon, on a pas encore réussi à hacker son compte Soundwave. Et j'en suis très déçu. Mais, on va peut-être s'arrêter là et chercher ailleurs d'autres endroits. Y'a un truc marqué là. M Le la Là Oh non, attends. Oh non, il a pas fait ça. Il a pas fait ça. Il a pas mis carpe diem. J'crois qu'il a marqué carpe diem. Oh non. Mais Raphaël ! Pourquoi t'as fait ça ? Eh, ça c'est quoi ça ? Mais c'est des fougères, hein. J'suis désolé. Pas ronde. Il a des fougères partout. Excuse me. Bon. Je me sens un peu coincé. Oh, y'a un mail. J'avais pas vu. Chacha vous a envoyé un message sur votre blog. Bonjour Raphaël. Je suis une habituée de ton blog depuis la première heure. De la première heure. J'adore lire le compte-rendu de tes diverses pérégrinations. Ça me donne tellement envie de partir en voyage, moi aussi. Bref, je t'écris car un détail a attiré mon attention sur ton dernier article. Dans ton dernier article. Au passage, génial ta nouvelle bannière de blog. Ça rend super bien. Je lis le blog de Mev et elle a écrit au sujet de Pequena Italia il y a 4 mois pour dire qu'elle allait fermer genre dans la semaine. Pourtant tu y étais bien récemment, non ? C'est bizarre, peut-être qu'ils ont changé d'avis. Pourtant ce n'est pas le genre de chose qu'on dit à la légère. Du coup je me suis dit qu'il devait y avoir une erreur dans la date de ton article. J'aimerais beaucoup y aller. Ce n'est pas très loin de chez mes parents. Tu pourrais me dire ce qu'il y en est. Si jamais ils t'ont dit qu'ils fermeraient après ton passage, ça m'éviteras d'y aller pour rien. Voilà, merci de m'avoir lu. Continuez d'écrire et de nous faire rêver. Oh laaa ! Mais Raphaël c'est de pire en pire ! C'est un mytho de ouf ! C'est grave. Mais Raphaël, qu'est-ce qu'il se passe dans ta vie Raphaël ? Je suis sûr que tu fais même pas de voyage, t'es un ouf. C'est des montages en fait. Il est pas du tout là. Non plus. Non plus. Tout est faux. Ça c'est vrai, ça c'est dans son jardin, chez ses darons. Et ça c'est la voiture de son père. Et ça c'est un montage. Et ça c'est... C'est ses darons, compé. Et ça c'est chez lui. C'est terrible. Pourquoi Mitho ? Parce qu'il a fait un article sur un restaurant qui est fermé en fait. Et qu'une autre blogueuse a fait. Donc du coup il a juste copié l'article d'une autre blogueuse. Sans savoir que ça allait fermer quoi. Vous voyez ? C'est grave. Extrêmement grave. C'est le fond vert. Attends, 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 mais oui ! Mais Raphaël. Mais Raphaël. Mais c'est pire que ce qu'on... C'est vraiment... Rien ne va. Rien ne va Raphaël. C'est grave. En fait... Oh mais Raphaël. Par contre il a l'air d'être un peu jeune. Tu vois il serait là ou là. Par là. Comme ça. Un espèce de cousin. Je ne sais pas. Mais du coup est-ce que Christian est vraiment son daron ? Ou le daron de Manon ? Bon, on va voir. On va voir, on va passer... On va repasser à la lecture au savon. Parce que ces parties là ne sont pas encore disponibles. Ah ! Eh ben on ne l'avait jamais fait. Nouveau prénom découvert. Rudy. Nous avons eu le plaisir d'apprendre que vous attendiez un heureux événement. Rudy et vous devez être très satisfaits. Nous avons hâte de rencontrer votre petite fille. Notre petite fille. Notre. Ah ! C'est les grands-parents. Euh... S et A. Donc. J'ai du mal à déterminer son âge. C'est complexe. Je dirais qu'on est sur un truc comme ça. Une sorte de... Euh... Rudy... Rudy on a dit c'est... Rudy ce serait monsieur. Hey ! Mais Liane... Elle a des lunettes avec des petits cordons. Donc c'est pas ces lunettes là en fait. Enfin je crois pas. C'est elle qui a ces petites lunettes avec des cordons. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il faudra voir. L'Italie c'est de l'eau. C'est de l'eau. On n'en a rien à foutre. L'Italie c'est de l'eau. Euh... La fonte des glaces. C'est un message. Je vous le dis. Je vous le dis. Il y a un message là. C'est un message qui devrait d'ailleurs vous faire un peu réfléchir. Je vous en prie. Ça va bien de faire des lules toute la journée dans les chats. Attends. L'Ul. L'Ul. Hiche. 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 Imperturbable la daronne. C'est vraiment... Tu la déplaces comme ça. Ça envoie les couilles. Euh... Je lui ai fait un beau bouquet. J'aimerais qu'elle le regarde. C'est quoi ça ? Il y a un petit sac. La classique boîte de biscuits vides. Son ouverture s'accompagne toujours d'une pointe de déception. Traoutaste. On dirait du breton. Mais il y a des trucs de couture. Il ramenait souvent des cadeaux qui étaient utiles au quotidien. Sa manière à lui d'être doué d'ubiquité. Mais à la fois absent et omniprésent. Le daron. Souvent absent. Souvent absent l'enfoiré. Grève ! Ok. Oh des thunes. Des thunes. Oh attendez. Je peux faire quelque chose avec par contre. C'est des thunes ? Euh... Oh j'ai perdu les thunes ! Ok. C'est bon. Hum... Bon trop bien. Ca je l'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On sait, je sais que vous savez, c'est pour ça que je le dis. Alors, ça c'est incroyable. Alors là, là on est sur un... Plier les genoux, porter, plier les genoux, poser. Combien de fois avait-il déménagé ? Parfois, seuls les cartons de première nécessité avaient le temps d'être ouverts. Apprendre juste au corps, deux poignets, deux massues, talk, ballon, cache-cœur. Keo organisait, c'était son mot pour se défendre quand sa mère lui reprochait la façon dont elle avait fait ses cartons. Ok. 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 Il y a tout un tas de trucs. Ah. Talc. Ok. Euh, ballon. Ok. Où est le ballon ? Je l'ai vu. Ah non. Mais, mais je l'emmerde. Ah. Cache-cœur, je sais pas exactement ce que c'est. Deux massues, deux poignets. Juste au corps. Ouh, ouh. Ouah. Code super secret. Ouah. Ouah. Trop bien. C'est un petit haut qui se ferme au milieu de la poitrine. Ok. Merci. Tiens, tiens, tiens. Pilote de ligne. Ça alors, Rudy. Lui-même. C'est pour ça qu'il est souvent absent. Et qu'il a pu gratter toute la carte. Cependant. Cependant. C'est le père de Raphaël. Raphaël, il voulait être comme son père, mais il peut pas. Il voulait voyager partout. Mais il peut pas. C'est pour ça qu'il est nul. Enfin, qu'il fait des trucs nuls. L'absence d'un père. Psychologie de bas étage. Mais je sens que j'y arrive. Ok, il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des trucs. On sait pas, on verra. On verra. Trop bien toutes les petites animations qu'il y a partout dans le jeu, en tout cas. C'est vraiment bien. On s'y sent bien. Ah moi c'est mon genre de jeu, moi j'adore. Moi c'est mon truc en fait. Barbatruc. Oh là là, si c'est pas un petit... Non, s'il te plaît. Je peux pas le déplacer. Ok, donc ça c'est pas un juste corps et c'est pas un cache-cœur. Déception. Ça, en revanche... Ah mais je peux... Il y a des trucs que je peux déplacer et d'autres non. Ou alors j'ai pas compris l'interaction à faire, mais... On va voir. Oh là, j'ai tout sorti. Ah ça par contre, un petit haut là. Non, il y a des vêtements là. Voilà. Ça, ça je vous le dis, ça c'est un juste corps. Voilà. Ensuite. Voilà, c'est qu'en fait il faut bien penser à tout sortir. Sinon, on s'en sort pas. Et là on trouve deux poignées. Deux massues. Et il nous manque juste... Merde. Il nous manque juste le cache-cœur. Qui va être évidemment... Ici. Chaque semaine, c'était la course aux accessoires avant de se rendre au cours. Il arrivait même que cela tourne aux cris et aux larmes. Mais constater sa fierté en rapportant des trophées valait bien tout cela. Ok. Donc des cartons partout, machin. Euh... Bon, je suis sûr de rien. Sur ce que j'ai mis là, je ne suis... D'ailleurs, voilà. On ne va pas faire n'importe quoi. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Quoi ! What the fuck ? Oh, c'est énorme. Attends. Pourquoi on peut les lier ? Parce qu'il y a des photos où elles sont jeunes. Où ils ou elles sont jeunes et vieux. Non mais ils ne me disent pas que... Ils n'ont pas fait ça. Incroyable. Mais incroyable, mais ça rajoute de la complexité. Lian. Lian, tu es vieille. Tu es si vieille. Pardon. Non. Mais... Voilà. Trop bien. Excellent. Adéis. Est-ce que l'ordre... Genre si je mets L sur L. On s'en fout. Ok. Non mais ça, c'est intéressant. C'est bien. L, je pense que c'est vraiment la mère grand. C'est la mère grand. Oui, parce que quand on vieillit, on met forcément des lunettes avec des cordons. C'est extrêmement important. Question de crédibilité. Bon, du coup, il faut réfléchir en termes de... Oui, par exemple, L... Voilà. Pas du tout, par exemple. Bon. On va réfléchir. Mais j'aime bien ce qu'on a fait ici. Caché sous les... Sous les laits. J'ai un succès qui s'appelle... Caché sous les laits. Les laits. En tout cas. Du premier coup, ne pas avoir repassé son permis était sa petite fierté. Elle le voulait absolument. Elle qui ne tenait jamais en place. Permis B. Permis B de... Émilie Charpentier. Oh là 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 là. Émilie Charpentier. Alors... Alors, on s'est marié avec Rudy, hein. Pilote de l'air. Pilote de ligne. Euh... Ouais. Ouais. Mais... Pouh. Bon, Liane, on reviendra dessus. Pilote de l'air, on t'a entendu. Non, non, j'ai rien dit. J'ai dit pilote de ligne. Faut vous laver les oreilles, hein. Bon. Excellent. J'ai failli partir de la pièce sans regarder ça, par exemple. Vous voyez, c'est important. Faut faire gaffe, quoi. Elle avait pris de son père le teint et la chevelure. De sa mère la carrure et les traits du visage. Peut-être. Peut-être. Lieux de naissance, 1943. Euh... Date et lieu de naissance, 1943 à Albi. Albi. Albi, 081. C'est où, ça ? C'est où, Albi ? Désolé, je réponds à un petit message. Ok, excusez-moi. Albi, entre Toulouse... C'est près de Toulouse. D'accord. Effectivement, il a été délivré à Toulouse, donc... Ok. Elle a passé à 28 ans. J'ai 28 ans. Il faut que je hacke. Attends. Mais c'est Rudy ! Mais le daron, c'est Rudy ! Oh là là. Oh non. Mais quel boss. Non, les coquelicots. On a dit les coquelicots parce qu'il l'a fait sur un montage. Enfin, c'était pas un montage. C'était sa bannière. Ah, j'étais sûr de moi. Putain, je suis dégoûté. Mais ça concorde ! Il vit des montages de voyage, là. Il a vu la carte de son père. Il a fait... Moi, je pourrais, je vais faire ça parce que je suis un giga con. Putain. Dex... Dexer, Dexer. Dexer. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas frustré. Je vais trouver après. Je m'en fous. Je m'en fous. Les collages. Revenons un peu sur les collages. Liane Dubois. Elle est née en 1003 après Jésus-Christ. Ça veut dire qu'elle a un peu plus de 1000 ans. Et qu'on peut la placer en haut de l'arbre. Je pense. Vous m'avez dit de faire attention aux dates. Donc, on est pas mal. Non, mais quoi qu'il en soit. Toi, tu t'es marié à Venise. Je crois. Certainement. Avec Monsieur. Avec Christian. Et ça a été un réel plaisir. Un véritable plaisir. Bah voilà. J'ai fini le jeu. Pas dur. Ouais. Mais toutefois. Toutefois. Plume. Pétale. Porcelaine. Est-ce que je peux déplacer des choses. Pouah. Bonsoir. Yeah. Ça aille. Attends. Quoi ? Attends. T'as quel âge ? Attends. Ça veut dire... Qu'elle portait des lunettes avec des cordons... Et qu'elle a retiré les cordons quand elle est devenue une grand-mère. C'est pas possible. Il y a eu une incohérence. J'ai été induit en erreur. J'ai été induit en erreur. C'était à la mode les cordons à l'époque. Je refuse. Je refuse. Merde. Ah excellent. Non mais c'est bon. Ok. Du coup c'est cool là. Là on avance là. Donc ça j'y crois. J'y crois à mort. Et Lian... Est-ce qu'on a pu vérifier qu'elle s'appelait Lian ? Peut-être. J'ai un peu oublié. A voir. Ta Kodak. D'accord. On capte un truc. En fait, Lian... J'en suis pas certain en fait. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis... Pas sûr de ça. Pardon. Je dois forcément faire un truc je pense avec cette feuille mais j'ai pas encore compris quoi. Il y a une feuille avec un pointillé. Là aussi il y a des pointillés. Mais. Porcelaine. Pétale. Ça c'est des feuilles. On s'en fout. Euh... Pétale. 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 Plume. Mais ça veut dire... Qu'ils sont revenus à Venise. Quand ils étaient vieux. Puisqu'elle est vieille sur les photos. Quoi ? 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 Sur le haut de la photo. Il y a un pétale sur la photo. Pourquoi je ne l'ai pas vu ? On peut parler de ces photos là. Oh les deux, cette photo là. Sa mère. Sa mère. Sa mère. Sa mère. Elle va m'énerver. Plume. 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 Je suis aveugle sur les jeux vidéo. Plume. 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 Troué. La plume est plus proche qu'on ne le croit. C'est bien ça. C'est excellent ça. C'est excellent ça. On a essayé de trouver d'abord la plume. Mais on a trouvé une nouvelle map. Une nouvelle... Vous voyez ? Trop bien. Non vas-y. La plume, elle est quelque part. Oh ! Jolie maison. Trois heures d'attente. Au vert. Meilleur classe. Parfait. Il y a une plume. Il y a une plume. Me trollez pas. Il y a forcément une plume. Il faut que j'amène tous les morceaux. Je suis vraiment pas sûr de ça. Mais je le fais. Pour ranger quoi. On range. C'est bien. Voilà. C'est propre. Le truc. Attends. Il y a un truc qui va pas. J'aurais probablement 15 minutes d'en retard si je dois passer chercher ma progéniture. C'est-à-dire que cette personne n'est absolument pas la mère de cet enfant. C'est sa grand-mère. La belle-mère. La belle-doche. Arrêt cardiaque. La daronne. De sa femme. Quoi ? Mais qui est sa femme ? Qui est la mère ? Et est-ce que cette gosse, c'est bien Manon ? Je veux la plume. Je suis trop vénère sur la plume. Est-ce que vous l'avez vu ? Je suis tellement vénère que vous me disiez si vous l'avez vu. Oui. Ah, après si c'est l'oiseau dans la cage... D'accord. Ah, ok. Bon, d'accord. Je pensais qu'on pouvait pas... Ouais, bah, excusez-moi, mais je crois que... C'est pas trop ça, quand même. Wow. Ça, ça va être complexe. Je sais pas ce que c'est, mais... Je n'ai aucune idée... De ce que je fais. Je suis coincé. Je suis en crise d'angoisse. Je sais plus quoi faire. Je suis coincé dans les plantes. Non ! Attends. Je me détends. Je peux plus sortir. Je peux plus sortir. Il faut que je réussisse, à tout prix. Apaisé. Je suis apaisé. Je suis apaisé. Est-ce que... Le vase vide... Oh, sa mère. Je suis apaisé, c'est bon. My bad. Une petite bouteille d'eau. Ça fait des petits... Oui, écoutez. Ah non, mais le son est à fond, déjà. Euh... La vie est un thriller. Chaque être est un mystère. Et chaque situation peut donner lieu à une enquête approfondie. Elle était experte dans son domaine. Retrouver les voyous qui avaient détruit son arrosoir. Ok. Qui fait ça ? La voix du sang, c'est elle. Elle lit ça. L'enquête elle tente. L'inimitable Roquefort. Qui a volé le Roquefort ? C'est donc ça qu'on est en train de se demander. Liane Pissenlit. Raphaël Bleuet. Isabelle Jonquille. On n'avait pas de Bleuet pour Raphaël dans sa liste là. Ils l'ont rajouté. Les salauds. C'est très malin. Salaud. Salopard. J'ai fait une erreur. Tout mon espèce d'analyse à la con de merde est fausse. Tout ce que j'ai dit sur Rudy et Raphaël est faux. Archi faux. Nul. 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 Ah. Ah. Je vais faire le jardinage. Putain. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté de sa mère. Ah. Non. Ça on l'a déjà fait. Je pensais que j'avais un modèle. Mais non. J'ai peut-être un modèle à reproduire quelque part. Un. Deux. Trois. Quatre. Il y a une petite trace là. Et la dernière preuve. Le nain. Le nain rosoir lui-même. Non. Il y a une dernière preuve. Quelque part. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ça. On pourrait le mettre là. On pourrait le mettre. Là. 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 À plusieurs endroits. Des bottes. Pratique. Un espèce de collier. Ah. Alors peut-être. Que. Oh la plume. Oh la plume. Suspect 2. C'est le suspect 2. Donc qui aurait. Voilà. Tout à fait. Je donne un petit fromage. Il s'en va avec le petit fromage. Et il me donne. Ce qu'il a volé. Le salaud. Alors on peut les tourner. On peut tout à fait les tourner. Non. Oh. 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 Ok Trop fort Salut à toi Je t'emprunte ça Voilà Même quand elle faisait ce qu'elle préférait Elle s'inquiétait pour son enfant C'est à dire Qu'est-ce que tu viens de reparler Isabelle Je vais arrosser les plantes Ouah Ça marche Ça marche Ça marche C'est la fête des fleurs C'est la fête des fleurs Ça marche Je veux mon achievement J'aurai mon achievement Je m'en bats les coups C'est la fête des fleurs Plus de fleurs Plus de fleurs Je pars sur le 100% Vraiment Si vous ne me donnez pas d'achievement Si vous ne me donnez pas d'achievement Parce que j'ai fait ça Oh Oh non J'en ai plus J'en trouve Oh Oh Yes Succès déverrouillé Pouvoir d'arrosoir Yes Ah Ça fait tellement de bien Putain Ah bah voilà Ça va mieux Quentin Coquelicot Putain de merde J'avais pas vu Quentin Bon ça fait du monde Ça fait du monde Mais concernant ces plantes là Je saurais pas dire Bah si je saurais dire en fait Je suis complètement con Attends Non je saurais pas dire Non Je saurais dire bientôt je pense Raphaël bleuet Ouais j'ai vu Raphaël bleuet Mais Heu Malheureusement Alors quand il pleut Qu'est-ce que ça change Est-ce que vous voulez Un collier Oui Est-ce que vous voulez des bottes Oui Est-ce que vous voulez Un petit bracelet Succès déverrouillé Toujours coquette Voilà Là Toujours Coquette Ok On a plus ou moins fait le tour Et il doit manquer des choses Mais Heu Notamment Ceci Mais pour l'instant Je ne comprends pas Donc On va laisser reposer le cerveau Et on va Voilà A quel moment On a trouvé Que lui Il s'appelait Rudy Est-ce qu'on est sûr De ça Il y a des pez Il y a des pez Oh Salut Changement de domicile J'ai gagné Oh non Il a gagné Je cliquais n'importe où Et je me suis rendu compte A la fin Que je faisais un morpion Je suis dégoûté Mon achievement Ah Fuck Je suis dégoûté Il y a forcément un truc Que je coupe Bien comme il faut Le Rudy Le Rudy Je suis pas sûr de moi maintenant Alors Alors What the fuck Recouvert J'ai joué en 1973 1976 Je crois que j'ai plus rien à A décrocher Est-ce qu'elle a 28 piges ? Elle a pas l'air d'avoir 28 piges Est-ce qu'elle a des jouets ? Elle vient pas de passer son permis là Si ? Tu viens de passer ton permis ? Elle colorie son visage Ah dis donc Doucement J'avais pas vu Hop Yes On fait ça comme ça Encore un peu Aucune idée de pourquoi je fais ça Mais Avec ces couleurs là Mais je le fais Oh le papillon Le papillon majestueux Et pour être sympa Je vais vous faire quand même De la symétrie Je suis un mec cool Mais j'avoue que j'étais pas parti Pour faire un truc stylé Mais là Là c'est assez stylé Ce que je suis en train de faire Donc Oh non J'ai dépassé Bah grave stylé Je continue On va prendre Oh un peu jaune au milieu Non Ouais Je sais pas ce que je fais Mais je le fais Les papillons sont délicats Imprévisibles et vagabonds C'est vrai Elle avait insisté pour que ce soit Un papillon et rien d'autre Elle finirait par en devenir un Ok Attends j'ai eu un élément de portrait là Ouais Attends mais On est d'accord c'est une gosse là C'est une gosse C'est quoi ce permis de conduire là Je suis Je suis au bout Quel est ce permis de conduire Pourquoi Je peux plus le retourner Le permis de conduire je crois Si je peux Bizarre 1976 Elle vient d'avoir le permis C'est sa fille C'est sa fille C'est tout J'ai bon Non parce que j'ai des sacrés doutes En fait sur ce que j'ai fait là Notamment Raphaël Que à mon avis Dans le cul Mais Ça se trouve Non Est-ce que Rudy S'appelle vraiment Rudy Ça ça me tilte Ça je suis mal C'est la mère quand elle était jeune Bah non Parce que là je crois Dans une seule et même pièce On l'aurait elle jeune Et elle et son permis Donc je trouve ça Je trouve ça juste étrange Ou est-ce que peut-être Je n'ai pas Terminé Merde Attends Putain Bon Ça voudrait dire que Raphaël On est toujours pas sûr Mais le truc c'est que Lui Son nom là Je sais plus pourquoi J'ai mis Rudy Du coup je suis tilté par ça Parce que je me souviens pas Pourquoi j'ai mis Rudy C'est super bizarre Pourquoi j'ai fait ça Est-ce que j'avais une Est-ce que j'avais une vraie raison De le faire Salon Lettre par terre Ah oui Nous avons eu le plaisir D'apprendre que vous attendiez Un heureux événement Rudy et vous Devez être très satisfaits Ouais honnêtement Oui voilà Ça me semblait ok C'est-à-dire que Rudy et elle Parce que là c'est bien elle Rudy et elle Attende un heureux événement Et S et A Ce serait Les grands-parents De cette petite fille Et on avait vu que Il y avait un papier aussi Qui disait que Rudy Enfin Que son daron Partait souvent Mais Raphaël par contre Il a rien à foutre là Rien à foutre là Oui mais S et A On a pas de prénom C'est qui Quentin alors Mais j'en sais rien Je sais pas qui est Quentin C'est terrible Quentin T'es qui Quentin Mais Quentin J'ai l'impression De ne pas avoir terminé ici Isabelle Jonquille C'est qui Putain C'est qui Qui a des jonquilles Attends Ça c'est une tulipe Tu as pas fini la plume Ah oui c'est vrai Mais la plume Je l'avais trouvée ici Mais comment je la déplace Je peux pas la déplacer Dans l'autre tableau Je pense Il y a quand même une plume Que j'ai pas trouvée Elle est là Ok Elle est tombée ici Nickel Succès déverrouillé Triforce P C'est tout Non Ça me débloque rien Ça me débloque rien Terrible Bah du coup moi je dirais Quentin Pour Raphaël Mais je comprends pas Je comprends pas trop C'est qui C'est qui est Quentin En fait Et on avait un bracelet de naissance Avec Liane Dubois Lié Mais alors Ça devrait être Liane C'est leur bébé Liliane c'est la flamme de cristal Ah oui c'est vrai que c'est juste son dossier à elle en fait Elle s'est fait un petit dossier C'est sa naissance peut-être C'est tout Donc Liane Ce serait là Mais alors Liane Pourquoi on la voit jamais Où es-tu Peut-être Isabelle Mais Raphaël Tu vas où là-dedans Le bad Eh mais les grands-parents C'est A et S Donc ça peut pas être Isabelle Hum Est-ce que Je peux pas faire ça Putain Oh Incroyable Quentin Quentin Attends C'est-ce qu'il y a C'est-ce qu'il y a Attends Attends Merci pour tous les subs Je suis désolé de pas les lire Mais je suis à fond dedans J'ai pas le choix Il faut que Ouf Que me reste-t-il A trouver Bah fait péter le champagne Quoi On est bien là Quentin 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 Non on dirait que j'ai fini Sur ce truc Mais ça m'étonne un peu Regardez On va faire la vie technique Le balayage Non c'est un heureux hasard Avec un coeur Écoute Merveilleux hasard Avec un coeur Quentin Est avec Hop Merveilleux hasard Les deux Sauf que j'ai pas la version vieux de lui Mais bon Il ressemble vachement A Raphaël Merde Putain C'est peut-être un mocha Non mais attends Attends c'est quoi ça Ça va être un endroit où on a pas de photos Mais on a des prénoms Oh sa mère Oh c'est dur Non mais c'est S et A Donc en fait on est pas Yim Ça y est je suis du père Je suis du père C'est la belle mère de lui Pas simple Pas simple Pas simple Pas simple Pas simple Du-du-du-du-duce Dis- dites — P sideways Dis-min2 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 Extrêmement louche J'ai envie de tenter avec Quentin mais Mais je suis pas sûr d'en être sûr Quentin est le papa de Raphaël Dans tous les cas C'est tout Peut-être Peut-être Trop bonne musique 95 495 Trop bien ce mot de passe C'est parti Choisir un fichier à uploader Oh là J'applode tout Il est vachement bien le jeu C'est vraiment cool Franchement La prochaine fois je porte plainte Tu arrêtes de mettre des musiques qui sont à moi sur ton Soundwave parce que je te jure que je porte plainte C'est la première et dernière fois Arrête de t'inventer une vie et trouve un passe-temps abruti Quel loser Il a pris tellement cher Oh non Avertissement Plainte d'ayant droit Cher Soundwave Nous informons que l'un de vos contenus a été retiré de notre plateforme en raison d'une atteinte au droit d'auteur ayant droit à l'origine de la plainte Universal Music Group Ce message a aussi valeur d'avertissement Si c'est votre première infraction il ne devrait y avoir aucune autre conséquence à cette plainte Si ce n'est pas votre première infraction vous recevrez un second courriel Une infraction supplémentaire à la CGU et au droit d'auteur peut déboucher sur une suppression totale et sans préavis de votre compte Soundwave Oh c'est bon Coucou Raph J'ai réussi à me libérer pour qu'on puisse discuter demain après-midi 16h45 ça te va Comme il y aura du monde à la maison On peut se retrouver au café Dubois Attends Dubois I Dubois Isabelle Dubois Isabelle Dubois Voila C'est tout C'est tout Attends Attends Vieux Mais ça peut être Quentin Jeune Quoi ? Attends Comment ? Il meet Isabelle Il est en train de meet Isabelle C'est la même personne Il a pas de tatouage Il a pas de tatouage Mais bon Mais bon Parce que tu vois Si c'est une version plus âgée de Raphaël Il a pas de tatouage Alors est-ce que c'était des faux tatouages ? Est-ce qu'il est carrément mytho à ce point ? C'est peut-être des faux tatouages C'est terrible Alors Explorons cette scène Passer l'éponge Ah c'est parti Trouver le mot juste Oh nice Ok Noyer le poisson Tirer les vers du nez Toucher en plein coeur Faire vibrer la corde sensible Vider son sac Trop bien Se livrer Prendre la mouche Briser la glace Découvrir le poteau rose Se livrer Raph C'est Raph Oh C'est Raph C'est un mytho Gros mytho C'est Raph Le poteau rose Le poteau rose Noyer le poisson Il y en a je les ai eu super vite Oh Il y en a je les ai eu super vite Et d'autres Noyer le poisson Je sais que vous l'avez Je sais que vous l'avez J'en suis sûr Putain Dans l'eau Oh non Dans le café C'est bon Nice Lecteur assidu Il avait fini par saisir la main Qu'elle lui tendait avec bienveillance Cette opportunité lui permettrait de prendre un nouveau départ Il est triste C'est une femme Qu'est ce que vient foutre Christian dans cette histoire Christian est Christian est trop sexuel Je suis au bout Je sais plus Je suis Dans plein d'hypothèses Trop bizarre Trop bizarre Putain c'est complexe hein C'est ouf Et maintenant Qu'est ce qu'on fait What the fuck Il faut que j'aille me réchauffer des cannelloni C'est pas possible J'ai trop faim J'ai pas mangé aujourd'hui en fait Et vu que ça prend longtemps Je pense que ça prendrait moins longtemps Mais là je Pour le moment c'est un bon jeu C'est grave bon jeu Je vais juste les faire réchauffer J'arrive Parlez-moi J'ai pas mangé Je sais plus eler J'ai pas mangé C'estуда J'ai pas mangé J'ai pas mangé Sous-titrage MFP. ... 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 Est-ce que Christian et Raphaël sont vraiment les pères de Manon ? Oui, parce qu'on peut pas la bouger Enfin, je veux dire C'est dur Je suis Pense aux dates J'ai trop du mal avec les dates C'est fou C'est fou quand j'ai trop du mal avec les dates Pourtant j'essaye 2016 2016 2018 1978 178 Ah oui. Ça y est, là j'ai tout fait dans le monde. Hum. Bon. Pourquoi y a pas de date sur ce réseau social ? 15 ? 2015 ? Et il a 23 ans. 23 ans. Au moment où il est en train de faire ses conneries là. Il a 23 ans. C'était en 2015. C'est-à-dire que ce serait seulement ça. Ce serait seulement, je sais pas, 3 ans plus tard. Le jeu se passe en 2020. C'est possible. Je pense que j'avance lentement en vrai. Mais... De toute façon, j'ai toujours été extrêmement perplexe devant les arbres généalogiques. C'est un truc qui me... Qui me nique le cerveau. Donc euh... Euh... Ça, ça c'est pas fait hein. Ça me plaît pas ça. Enfin... Après euh... Va savoir euh... À quel moment c'est... Bon. Effectivement. Effectivement... Non. Pas ça. Effectivement. On est en 76. Ok. On est en 76. On est en 76. Et... Il y a le permis de Sadarone. Permis de Sadarone. Délivré en 71. Mais Zerathor ! Putain, il plaisante pas. Il plaisante Suprapa. Merci beaucoup. What the fuck. Le train de là, il va exploser. Il a déraillé. Oh là là. Merci infiniment. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est magnifique. Soyez heureux, vous avez eu des subs. Où est-ce qu'est la lumière ? La lumière. Je crois que je vais pas pouvoir vous allumer de la lumière. Genre un ton... Un teint de zombies toute la soirée. Trop bien, merci pour les subs. Si vous en avez eu un, gg. Bien sûr que c'est une OP. Evidemment que c'est une OP. Euh... On est en 76. C'est sa mère. Emily est la mère... Nan mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Emily est la mère de machin. Emily est la mère de machin. Emily... Elle est avec euh... Le monsieur là. Le monsieur qui s'appelle Rudy. Merci. N'est-ce pas ? Je passe en mode OPSP. Merci Link d'avoir joué au jeu. Premier gros streamer qui joue au jeu. Et qui en plus a l'air d'aimer. Donc franchement merci beaucoup de ma part et toute l'équipe. Mais ça fait plaisir. Mais je suis vraiment le premier parce que... Enfin après c'est vrai que je suis un peu euh... Y'a pas beaucoup de gens qui font ce genre de jeu. J'avoue. Mais moi c'est mon genre donc c'est un plaisir. Moi les jeux comme ça, je me jette dessus. Bon je stream pas en ce moment mais euh... C'est les jeux que je stream donc c'est euh... C'est un réel plaisir. Et GG à vous et à toute l'équipe hein. C'est vraiment bien fait euh... Je suis un peu... Nul mais euh... Mais euh... Mais je prends du plaisir. C'est trop bien. Du coup je disais... Euh... Que pour moi Emile et Rudy. Qui avait cette fille là. Et qu'on était en 76. Ca me posait pas de problème. Par contre s'il y en a en 76. Est-ce qu'il y a une version plus vieille de cette petite fille ? J'ai assez peu de personnages féminins. Putain on peut en mettre 3. On peut mettre 3 couches sa mère. Mais... Mais l'enfer. Par contre t'es 0 nul. Je t'assure que c'est pas du tout si facile. Je suis pas cliente du genre. Mais c'est archi dur de faire les associations et de comprendre ce que je veux de toi. En vrai ouais je trouve ça dur. Je pense qu'il y a des gens qui auraient des coups de génie. Mais c'est vrai que... Putain mais on peut en mettre 3, 3, 3. Parce que ce serait tout à fait possible que... Mais après faut les agencer quoi. C'est quand même le bordel. Emilie et Rudy donc en 76. C'est là où je... En vrai les dates c'est là où je vais galérer parce que j'ai... J'ai un grave problème de cerveau sur les dates là. Mais... Emilie... A son permis en 76. A 28 ans. Ils ont cette petite fille. Qui aujourd'hui... Je sais pas elle a l'air d'avoir 10 piges. Elle doit avoir... En gros... 30-40 encore. Sachant que sur Manon on peut pas du tout mettre... 1971 son permis. Ah oui. Déménagement en 76. Donc ouais. Je sais juste de remettre effectivement une temporalité là dedans. Parce que je l'ai pas vraiment fait. Raphaël ce qui est bizarre. C'est que Raphaël pour moi c'est vraiment quelques années plus tard. Pas beaucoup. Avec Christian. Qui ne vient de nulle part. Parce que c'est le prof de kayak. Donc on s'en fout un peu de... T'sais il est extérieur à la famille. Et il rentre dans la famille. Donc je pense qu'on... Il est pas dans la... Dans la famille qui nous intéresse. Mais il la rejoint. Pour moi Isabelle. Dubois. Qui est la mère de Raphaël. Dubois. Ca me va. Le rendez-vous amoureux. Entre Isabelle et Quentin. Ca me va. Ce qui me va pas du tout. Pas du tout. C'est le SA. Qui devrait être ici. Et je ne sais pas qui c'est. Et dont la petite fille devrait être elle. Et... Et ils sont contents pour eux. Donc ils aient eu un enfant. Donc là vraiment il y a un truc qui me... Voilà. Je pense qu'on a pas encore tout trouvé. C'est pas possible. Rien que parce que le S et le A on les a pas quoi. Il faut que je... Il faut que je... Je réfléchisse. Mais je sais qu'il y a des noms ici mais... J'ai du mal à visualiser le... Les traits aussi. Euh... Ok. Hum... Non mais vas-y. Quelqu'un me dit qu'il y a eu autre chose sur les étagères ? Peut-être. Ah. J'ai cru voir un truc. Bah. J'ai cru voir un truc mais non. C'est juste quand je le sélectionne je crois. Hum... Je vais trouver, je vais trouver... C'est quoi ça ? C'est une heure ? Genre les deux aiguilles ? Je fouille hein. Si si j'ai trouvé des grains de café mais... Des grains de café... Y'en a une qui adore le café ! C'est Isabelle ! Elle aime beaucoup le café Isabelle ! Enfin. A voir. A voir. Un peu trop. Bien. Euh... Putain mais prends les ces dossiers, je suis sûr qu'ils sont géniaux ces dossiers. 78. 78 ça a l'air d'être la date la plus vieille. Ah putain c'est une cafetière ! Ah putain c'est une cafetière ! merci ok des lunettes et elle what the fuck Alice alors là franchement si elle c'est pas Alice alors là bah ouais mais S et A attend non mais non quoi quoi non non y'a un mot redit et vous devez être très satisfait S et A pourquoi elle est en train de chercher un prénom non c'est con c'est con attends c'est con c'est complètement con ça peut pas être le Alice de S et A d'ailleurs les beaux-parents on vous voyait on vous voyait redit donc en fait c'est comme ça je pense parce que Rudy ses parents enfin c'est pas bien placé je pense là mais Rudy a ses parents ici et Emilie c'est comme Christian elle vient d' d'une autre famille donc est-ce que Isabelle est vraiment la mère de Raphael mais attends mais 76 c'est vieux attend je vais vérifier un truc elle est née en 43 en vrai elle est vieille elle est vieille les petits amis elle est vieille les petits amis merde j'ai fait bugger le jeu my bad j'ai fait bugger le jeu je peux plus ouvrir le carnet Emilie elle est vieille les gars SA SA ici non 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 mais ça m'emmerde parce que Isabelle qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu vas putain qui a fait Manon ça m'emmerde je préfère je préfère tout je préfère tout mixer salut Diabalzan je préfère tout mixer je préfère tout enlever parce que maintenant je comprends plus rien donc je préfère complètement limite enlever des trucs que j'avais fait attendez attendez parce que qui a fait Manon bon attend Rudy et Emilie ils sont c'est vraiment des gueuv et c'est plutôt comme ça d'ailleurs parce que SA ils vous voient Emilie et et Rudy ça a l'air d'être leur fils et la petite fille ce serait Alice oh et Alice il peut être ça ça a l'air d'être ça a l'air d'être ça a l'air d'être est-ce que quand ils ont parlé du kayak ils ont pas dit qu'il plus aide à un membre de la famille ouais il me manque un portrait c'est sûr donc c'est vrai que je peux chercher encore mais est-ce qu'il a pas dit qu'il parlait d'un membre de la famille donc est-ce que ce serait pas genre ils ont eu un truc avec Christian mais ils sont plus ou moins ils sont pas liés par le sang parce que Christian est juste ah si ils sont liés par le sang je suis du père ok c'est pas grave on va continuer à chercher mais je préfère ce qui se passe ici c'est plus difficile à se mettre en tête parce que parce que ça ne correspond en rien à ce que j'ai fait avant quasiment mais ça c'est un peu mieux la couleur des cadres est différente ça c'est normal c'est quand tu je crois que c'est juste quand t'as pas eu tous les éléments sur un cadre il est pas en doré je crois ok cherchons un nouveau portrait parce qu'on a pas donc il nous manque quelque chose Alice elle a elle a rencontré quelqu'un mais Liane Dubois attends non mais on avait dit que Liane Dubois attends mais c'est même si Liane Dubois c'était soit cette meuf c'était probablement cette meuf parce que dans son petit dossier à cette meuf il y a quand même le bracelet de naissance alors soit elle a engendré une Liane soit elle s'appelle Liane ça veut dire quoi trois branches dans un arbre généalogique tu gardes pas ton bracelet mais celui de tes gosses ouais c'est sûr c'est sûr oh le bazar bon on va essayer de débloquer des nouvelles choses mais là c'est tellement large que je ne sais pas où aller mais j'aimerais bien faire le jardinage quand même oh il y a moins il y a moins ah non ça change pas du tout l'ordre je pensais qu'il y avait un ordre je pensais qu'il y avait un ordre je vois plus ma souris j'ai encore baisé le jeu pardon je voulais pas je voulais pas baiser le jeu c'est que des fois j'appuie trop vite sur plein de trucs c'est bon non non je l'ai encore fait je touche plus j'ai rien fait c'est pas moi mais si mais si les fleurs alors les fleurs les fleurs c'est très simple c'est très simple non mais attends les vases ouais mais on avait d'accord mais les vases on les retrouve pas ici en fait moi j'aurais trop bien j'ai ah vous avez ok si vous avez c'est à dire que je peux l'avoir est-ce que attendez il y a des motifs sur les vases genre ça ça va là c'est l'inverse je vais le tenir je vais le tenir je me sens au bout de ma vie ça c'est quoi ça je l'ai vu ça oui oui je et non mais si mais si mais si mais si évidemment il y a des plantes qui sont assez neutres genre ça ça c'est le bazar je suis sur la bonne voie je sais que je suis sur la bonne voie mais je suis daltonien effectivement c'est un petit peu compliqué là enfin c'est pas que je suis daltonien c'est parce que là il y a des formes aussi mais il y a des formes que je n'arrive pas trop à identifier ça sûrement et ça peut-être comme ça c'est pas très ça se trouve je suis en train de faire n'importe quoi c'est possible vous savez tu y es presque bah je pense des longs traits blancs des longs traits blancs ça c'est quoi ça les fils sont pas bons ouais certainement ça je pense que c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon je pense que c'est bon Je pense que c'est bon Merde Merde Mais j'y crois mort Inverse les deux fleurs roses Oh putain j'y étais presque Officiellement Elle y venait pour prendre soin des plantes Et pour nourrir Piyu En réalité la plupart de son temps était passé à lire Méditer et réfléchir à voix haute Parfois Elle regardait simplement pendant des heures La verse tomber sur la serre Ok Bon élément de portrait du coup elle doit être complète Quoi ? Toujours pas Putain Bon on a complété Voilà On a complété C'est bien C'est bien mais Je commence à me dire que putain ici S'il reste quelque chose à faire C'est quand même C'est quand même incroyable Parce que là On a tout arrosé Non mais attends A ce moment là Elle est vieille Et elle plante des fleurs Pour Raphaël Isabelle Quentin Isabelle Si là elle est vieille Isabelle elle est dead Qu'est ce Oh non Il y a un truc que j'ai pas trouvé Au secours Non mais vraiment Vraiment Tu arrêtes de mettre des musiques qui sont Mike on the road Céline P Patricia Jean R By the sea 4 blogs Claire Obscure Hermione Erie Eric Amy Burlund Laure Anne Poppy Studio Chung Tu peux demander à la mairie tes infos Les infos de tes enseignes Ça ira plus vite Mais ouais Mais putain là Je suis sur une quête Incroyablement dure là Maya Alexia Mimi Sophie Emilia K89 Putain Putain Ordinateur Je pense qu'il n'y a rien à faire J'ai pas mémorisé du coup Mais attend Pourquoi il y a ça Ok Ça ça recommence Je pense qu'il n'y a rien à faire Je pense qu'il n'y a rien à faire C'est tout Je vais vous goumer Je vais vous goumer Donnez moi du matériau Il reste des trucs à trouver Mais je ne sais pas où Un stabilo On s'en... Bon là Fuck Fuck Trop bien On s'en... Monsieur Tout d'abord nous souhaitons vous remercier Pour votre candidature Et pensons avoir mis le plus grand soin Dans votre processus de sélection Malheureusement vous ne remplissez pas Les critères d'expérience Que nous avons précisé dans notre annonce Il a été porté à notre connaissance Que vous vous êtes passé par la plateforme Jobinot pour nous trouver De ce fait nous ne sommes nullement en mesure De garder votre CV dans notre base de données C'est le cas de tous les participants Qui contactent sans passer par notre site N'hésitez pas à postuler directement Sur notre site à l'avenir Nous Pensons Que Vous êtes Nul Sans Avenir Des lettres pompeuses Des rendez-vous aux... Horrible Vous avez trouvé 32 des portraits du chapitre Des 40 portraits du chapitre 1 Souhaitez-vous clore ce chapitre maintenant Non 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 Inutile Des mots ronflants Et mille façons de lui dire Non Il avait bien fallu s'évader vers ailleurs Pour ne pas désespérer Rappé On prend nos clés médecins Dimanche Dimanche resto C'est tout C'est tout Non 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 Help Oh Mais je sais Mais bon J'ai quand même rangé tous les crayons C'est vachement cool Bon anniversaire fiston Quentin Comme une entreprise Et son fils comme un salarié N'avait pas vraiment porté ses fruits Je ne serais pas toujours derrière lui Mais l'avait-il jamais été J'avais quand même J'avais quand même Eh J'avais quand même dit un père absent D'accord Bon Eh pas con le mec Pas con le gars Il n'empêche Que Quentin A fait Raphaël Avec Liane Ou sans Liane J'en sais rien J'en sais rien Maniac J'ai eu le succès Maniac Je suis d'accord avec ça Ouais Ah oui Il s'est rajouté D'accord My bad Il est forcément là Ou en dessous Mais ouais Tee Muy bien Je me c'word Tu te le c'est safer Vous Ah T이라는 Visage Des Tu te les Je pense que je suis pas loin de tout avoir. C'est juste que... Qu'est-ce qu'il pourrait me manquer là ? La carte, on n'a jamais rien fait de spécial avec. Ça, je l'ai fait tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fini du coup. Si. Ouais, si, je l'avais fait comme ça, je crois. Moi, je veux bien mettre des trucs partout. Ça va. Gratte. Oh. Grattez avec les pièces. Oh, putain, vous êtes trop forts. Oh, les salauds. Oh, les salopards. Oh, qu'ils sont forts. Eh, vous, vous, vous êtes... Dis donc, vous savez, jouer au jeu vidéo, quand même. On a beau dire... Il y a du... Ouais. Est-ce que c'est utile, après ? Est-ce que c'est utile ? Pas sûr. Air France, carte d'accès à bord. T, Y. Burning Pass. Yes ! Yes ! Yes ! Oh ! Oh ! Oh, ma zette ! Ma... Zette. Trop bien. Je vous l'allume, hein. Ah, non. Putain, merde. Ça marche pas. Rien à faire, ici. Oh là, le bordel. Oh, le bordel. Il y a un endroit fumeur, là. Eh, on peut fumer, ici. Wow ! On peut fumer, ici. Putain de merde. On peut fumer nulle part. J'ai fait pas mal de... J'ai pas fait, là. Toujours pas ? Non. Ouais. Pas aller à droite ? Ok. Et là, on peut aller en haut, cependant. Check-in. Là, on est au check-in. On passe la sécurité. On arrive au terminal, j'imagine. Hop. Porte K. Oh là. Oh là là. On est aux arrivées. On peut aller fumer. Encore à gauche. Eh ! Vous avez dit... Vous avez dit que je pouvais fumer. Je veux fumer. Putain, je vais les défoncer. Smoking area. À gauche. Ah ! Putain, enfin ! C'était la première chose qu'elle faisait après l'atterrissage. Chercher le fumoir. Lors de l'escale à Sydney, elle avait réalisé que son briquet ne fonctionnait plus. Le vol de 11 heures qui avait suivi avait été atroce. Excusez-moi, mais... C'est quand même grave émini, là, par contre. Ceux qui nous baise à ce niveau-là. Là. Là, on est baisé. Bon, c'est quand même bien. Et je compte bien découvrir tout l'aéroport. Mais... Ah, attends, c'est fini, là ? C'est juste pour découvrir son visage ? Parce que je ne peux plus me déplacer. D'accord. Est-ce que je reprends une pièce ? Est-ce que j'ai fini ? Ouais. J'ai peut-être fini. Tic-tic-tic-tic-touk. Touk-touk-touk-touk-touk. J'ai peut-être fini avec les pièces. Pas totalement... Sous-titrage ST' 501 Je suis sûr qu'il en reste, je suis deg, je suis sûr qu'il en reste Oh non Il y a forcément un truc Je vais le faire jusqu'à ce que je trouve, c'est pas possible Ah fuck Le globe plat J'ai eu un achievement D'accord, bon Pas mal Donc elle était hôtesse de l'air, du coup elle est sortie avec le pilote de ligne Euh, ok, ok Ok Euh J'waa Ok Les armoires, les couleurs Quoi Qu'est-ce que vous voulez dire Vous voulez dire quoi par les armoires, les couleurs Ça me dit rien Wow Nice Ouais Ouais Si c'est un truc de couleur, ça fait chier Voilà Ouais Ouais C'est un truc qui dérange Je sais pas J'suis en doute, j'suis en plein doute J'suis en plein doute là les enfants Presque, j'imagine Alors, ça fait un coeur Ça fait un coeur mais putain Ah ouais Ah ils sont chauds putain Trop bien Oh non Ma chère et tendre, nous prenons des escaliers Nous montons à bord de l'engin de métal Nous nous installons d'un ossiège Nous décollons et toutes les vibrations de la carlingue résonnent en nous Nous prenons de l'altitude Voyons s'éloigner les lumières de la piste, de la ville Puis de la région et tout disparaît au dessus des nuages Nous nous savons haut, plus haut que bien des gens Et nous maîtrisons notre hauteur Et pourtant ma chère et tendre, tout cela n'est rien comparé à ce que l'humanité vient de vivre Comme j'aurais aimé partager cela avec toi Je sentais presque ta main dans la mienne Tendue par l'impressionnante description de l'arrivée de Buzz Aldrin, Lynn Armstrong et Michael Collins Ils l'ont fait, ils ont marché sur la lune ma petite chérie J'ai applaudi seul, emporté dans mon élan J'ai tapé la tablette sur laquelle reposait le poste radiophonique avec le genou Alors que monsieur Armstrong posait un pied sur la lune Je me décorais la jambe d'un bleu Nous faisons ce que nous pouvons à notre échelle je suppose Je suis impatient d'entendre de ta bouche la façon dont tu as vécu les événements Et de débattre avec toi pendant des heures de ce que cela signifie pour l'avenir Ton admirateur à Londres Voyager pour grandir, pour découvrir, pour s'épanouir ou voyager pour travailler Les expériences n'avaient pas la bonne saveur car elles n'étaient pas là pour les partager avec lui Le moon Le moon Ça veut dire que c'est rudit ? Mon amour Encore une fois je pense à toi et mon esprit s'envole doucement Avec toi j'ai la tête dans les nuages, que je sois à terre comme en plein ciel Ici tout voit bien, je décolle demain pour Paris et j'ai la tête dans les nuages Et je me demande où tu es Tu ne m'avais communiqué que ta première escale et tu as dû la quitter il y a déjà 5 jours Et tu avais des milliers de kilomètres de moi où as-tu atterri au Mexique Je ne le saurais qu'à notre prochaine rencontre que j'attends avec impatience C'est peut-être le pilote là Sais-tu que la France est soulevée par la révolte ? J'ai réussi à obtenir un exemplaire de François à l'hôtel Oui, les grèves, les grèves Les grèves paralysent le pays et des manifestations étudiantes inondent les rues Est-ce que cela ressemble à notre... Est-ce que cela ressemble... Est-ce à cela que ressemble notre monde à présent ? De la violence et de la colère je réfléchissais à cette vie que nous menons Et je nous sentais comme des terriens apatrides loin de tout A tout instant Incapables de saisir la réalité des lieux que nous visitons perdus Ton admirateur à San Jose del Cabo Mon amour Tu dois tant en vouloir d'avoir manqué l'appel que nous avions si soigneusement planifié Je t'en prie, lis cette lettre afin de t'assurer de mon impuissance L'hôtel qui nous avait été assigné à New York a brûlé la nuit précédant mon arrivée Comme par hasard C'est à l'atterrissage que j'avais appris que j'avais changé de lieu de repos Ne vois aucune malice dans la suite de mes propos Mais cette nouvelle apporte son lot de surprises positives Le nouvel hôtel est incroyable au point que le salon comprend une télévision couleur Te rends-tu compte de ces impressionnants bons en avant que la technologie fait chaque année ? J'ai découvert une émission appelée The Benny Hill Show Mais je ne suis pas sûr d'avoir saisi toutes les subtilités Je suis convaincu ce que je dois te référer Je ne sais rien Vous croyez que... Ça a changé Vous croyez que... Elle était avec lui à un moment Elle a eu un gosse avec lui Mais Après elle s'est mis avec quelqu'un d'autre J'en sais rien J'en sais rien On dirait que je sais pas ça a capoté Clore le chapitre Not yet Y'a pas un carton qui a bougé Ah mais non c'est juste ça en fait D'accord Non ça va pas changer Ok Je peux pas déplacer les timbres Je peux rien faire avec les timbres Ah mais non c'est ça en fait C'est parti. Je peux pas changer les trucs de carton. Je peux juste les sortir du carton et ça flotte comme ça. Je peux pas faire mieux. Et là avec les timbres je peux rien faire à parler dessus. Non je peux pas faire mieux. Mes parents de l'étiquette musée oui peut-être. Peut-être mais je ne comprends pas. Ok ok j'ai compris. Wow je ne l'ai pas fait exprès. C'est pas exactement les mêmes images. Je sais. Attends où est-ce que j'ai vu ça ? Oh je suis. Je suis au bout de ma vie. Camille Corot. Oui donc ça c'est bon. Ça c'est Alexander ok. C'est bon je sais. Qu'est-ce qu'il est lit à chaque fois. La lune. Est-ce qu'il y a une lune quelque part ? Ouah. Ouais. Ouais d'accord. Je sais plus ce que c'est. Oui ok. Ok. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose ou pas ? Alors que certains n'entrent dans un musée que contraint par les études ou la météo, la peinture était un moyen d'expression qui la touchait en plein cœur. Pardon. Ça m'a apporté des musées. Mais je n'ai pas fini. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste forcément quelque chose à faire mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Quoi faire eux ? Et surtout pourquoi il me manque un putain de portrait ? Ah ouais non peut-être que j'ai pas de portrait. Peut-être que j'en ai juste mis un en trop quoi. Mais ça m'étonnerait un peu. Ça ressemble vachement quand même. Ça ressemble beaucoup. Ceux que j'ai fait, franchement, j'en suis plutôt sûr quand même. Non, il y a un truc qui me manque mais je ne sais pas où. Je ne sais pas bien où. Pas si simple. Quelqu'un a une idée ? Les cadres dorés te montrent ce qui est terminé. Tout à fait. C'est ce qu'on avait déduit et effectivement, ouais. Pourtant il y en a, je les ai bien saucés. Bon, le Quentin par exemple, effectivement, il n'y a pas grand chose mais... Lian, si elle s'appelle vraiment Lian. L'astronaute. Il y avait un truc avec l'astronaute mais... Disons que je captais un truc à un moment. Là. Et là je ne capte plus. Je capte. Non, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Non, je ne peux pas interagir avec le... Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une heure ici que j'ai loupé ? C'est fort possible. Hmm. On est dans la merde. Bon, je vous laisse réfléchir. Je vais voir si mon chat va bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je sais pas. Ça fait longtemps que je pense pas. Merci. 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 Il va bien. Je lui ai fait des gratte-gratte. Et j'ai mangé des poils. Bon. En fait, ça m'énerve de clore le chapitre sans avoir... Sans être sûr d'avoir tout compris. Et puis sans avoir tout trouvé quoi. J'aurais aimé tout trouver. Voyez-vous. Ça m'aurait plu. Ça m'aurait plu. La corbeille de l'ordinateur, je peux pas l'ouvrir. Je fais le jeu à 100%. Si tu veux, je peux t'aiguiller sur ce qu'il te manque. Tu peux peut-être juste me dire au moins un niveau. Un tableau. Après, tu peux clore le chapitre et continuer de chercher ce qu'il te manque. C'est ça qui te pose problème. Ok. Ecoutez, s'il y a un truc essentiel que je rate quelque part, vous me le dites. Et comme ça, je... Je vois. Mais sinon, je vais clore le chapitre. Le café. Ok. Diabalzone t'a donné un indice en rapport avec Quentin. Ah ouais ? Ah oui, j'ai pas vu moi. Diabalzone t'a dit que t'as pas fini ton rendez-vous avec Quentin. Ok. Alors déjà, il faut que je retrouve le rendez-vous avec Quentin. Il y a un truc que je voulais essayer aussi. Non. Ça, je voulais essayer tout à l'heure. Bah non. Putain, j'sais plus ce que j'avais fait. J'avais fait ça. Non ! Fuuuck ! Ah, les aiguilles dans les jeux vidéo, c'est toujours... Quentin ! Ecoute Quentin. On a un souci. On fête ta promotion. Plein d'argent. De l'amour. Tout va bien. Tout est super. Mais... Quentin... Quentin d'y m'en plus. Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Il était dans l'un de ces moments de la vie où tout lui réussissait. Quoi ? Oh ! Eh bah, il va bien. Voilà. Quentin va bien. C'est vraiment un moment de la vie où tout lui réussit. Il est content. Et je suis content pour lui. C'est bien. Mais il m'emmerde. Non mais je suis content pour lui. Putain. Il est content. Mais attendez. Attendez. Non mais en plus, attends. Est-ce que le reste sur ce que j'ai fait c'est bon ou pas ? Là ça me... Je suis pas sûr de ces choses-là tu sais. Là je suis un petit peu... Alors si je clous le chapitre, qu'est-ce qu'il se passe ? Pour savoir si je le fais ou pas. Mais attends. À un moment Raphaël il est allé prendre un café avec Isabelle Dubois. Qui est peut-être sa belle-mère. Et Christian a un gosse. Et Christian a un gosse. Et Christian a un gosse. Oh le bordel. Et Christian a un gosse. Mais non on a dit que... Que Christian et Raphaël ils faisaient du kayak. Ah ! Quoi ? Non. Quoi ? Non. Quoi ? Non. Non ! Tu peux faire du kayak avec ton oncle ? C'est vrai. Pourquoi t'as tout changé ? Je sais pas. Je réfléchis. Il faut tout changer. Il faut pas. Attends. Mais là les dates correspondent plus. C'est vrai. Enfin... Si. Enfin ça va. Un peu. Je sais pas. Ça me tue. Ça me tue. C'est pas bon. Isabelle elle est pas là. Elle est pas là. C'est trop bizarre. Parce qu'il y a SA. SA je les aurais mis là. Ça me tue. 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 C'est une daronne Ils ont eu Alice C'est bien C'est intéressant Alice Non Peut-être Putain Quentin Maintenant Quentin et Isabelle Ils sont amoureux Non Peut-être pas Sa mère Sa mère Je suis au bout de ma vie Des jumeaux Non Christian Christian Il m'énerve Il sort de nulle part Il me tilt Attends Non Quoi ? C'est un piège Il y a un jumeau nul Et un jumeau bien Et voilà Je sais pas Et voilà C'est à dire que Émilie et Rudy On a eu Alice Alice s'est mariée Christian Un professeur de kayak Raphaël Ou bien Ou bien Liane Qui est le fils D'Isabelle Elle aime pas Raphaël C'est pas son fils C'est pas vraiment son fils C'est le fils de son mec Elle le déteste Et Quentin le déteste aussi En fait tout le monde déteste Raphaël C'est pour ça qu'il est mythomane Isabelle et Quentin ont eu Liane Ils peuvent pas être jumeaux N'importe quoi Si C'est juste que Quentin il fait tout le temps des roues Qui ressemble à ça C'est tout C'est C'est tout Ça arrive Ça arrive en vrai Mais je cherche encore des infos Mais je sais Mais genre Où Mais Isabelle Elle me casse les couilles Elle m'énerve Isabelle 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 elle se fait chier dessus Par des pigeons Isabelle est allée se marier à Venise Avec Quentin Un réel plaisir Ensemble Ils ont Enfanté Liant du bois Là On sait pas qui c'est Mais on s'en fout En fait tout le monde s'en fout Mais Quentin Avant il avait eu Raphaël Raphaël c'est ce mec Et ce mec Raphaël il aime bien faire du kayak Avec Christian Pour une raison Qui m'échappe Mais c'est bien C'est bien pour eux De faire du kayak Christian S'est marié Avec une petite fille De 10 ans Non c'est juste que j'ai pas eu J'aimerais bien avoir une photo plus vieille d'Hélice Vous voyez Je dis pas qu'ils ont couché ensemble A un âge tout à fait scandaleux C'est juste que Ça c'est plus récent en fait Vous voyez Ça c'est vieux Mais maintenant Il me manque quand même quelque chose Dans ma théorie il me manque Lian C'est qui ? Je sais pas Lian Dernier truc Je suis dégoûté Il y a un dernier truc qui manque Et ça Ça me brise le coeur Je peux faire des petits points Sur les coussins Mais ça m'aide pas Il te manque la suite du jeu Bah non Je pense pas Je pense que je peux finir Enfin je peux être sûr de tout Je pense Salon Bon vas-y Je vais dans le salon Vous me dites salon Je vous crois Voilà Dans le salon C'est pas compliqué J'ai fait un coeur Donc ça c'est bien J'ai eu un succès Bouquet récup Nice J'ai pas fait grand chose avec ça Et en même temps Bah je peux pas faire grand chose Y'a pas d'autre timbre Bah Isabelle et Alice sont soeurs Le café pour la dame Moi je veux bien lui donner Mais elle en veut pas Elle s'en branle Pourquoi elle s'en fout Y'a une tasse ? Mais où y'a une tasse ? Y'a pas de tasse Avant y'a une tasse Effectivement Mais y'en a plus Je sais pas pourquoi Y'a pas de tasse Y'a pas de tasse On est pas loin On est pas loin de la crise Y'a pas de tasse Dans sa main Oh là une tasse Ah ne troll pas Ça troll Elle troll Pourquoi elle troll Elle me troll de ouf Je l'ai déjà fait Sérieux J'ai oublié Pourquoi vous me dites d'aller dans le salon Vous êtes sûr ? Moi je me sens pas si bien Dans le salon J'ai l'impression d'avoir fait Beaucoup de choses Vous voulez lui refoutre Du café Vous en avez pas eu assez Elle a pas eu assez de café Elle veut pas nous parler La chambre d'enfant Mais ça c'est fini Regarde La chambre d'enfant Bon les collages J'en ai plus qu'assez Le jardinage à la serre Elle elle nous a pas tout dit Regardez Isabelle Isabelle S'il te plaît Isabelle Isabelle Dis nous Dis nous Tu peux le faire La prise électrique du salon Déjà fait Je vais vous buter Voilà c'est tout Regardez Vous m'avez saoulé Regardez Je sais C'est déjà fait Non mais d'accord Vas-y Il y a une heure Qu'on a pas fini Ok En vrai Il y a une heure Qu'on a pas fini Et c'est pas grave Il y a une heure Qui n'est pas faite Petit rendez-vous Avec Raphaël Donc là c'est sa daronne Enfin c'est sa belle daronne Ok Mais ça c'est fait en fait En vrai c'est fait Merci d'avoir regardé cette vidéo Ça je l'ai fait au tout début Mais elle semble aller très bien Je vois pas ce que je peux faire avec elle Oh putain J'ai un succès maladroite Je l'ai déjà chié sur l'épaule J'ai pas Celle-là je l'ai éblouie En vrai j'ai à peu près tout fait Y'a un rendez-vous qui est pas fait là Peut-être Ou qui est pas fini J'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous Le mec là où il y a Christian avec son gosse J'ai l'impression que c'est allé très vite quand même L'astronaute reste un grand mystère Mais quelqu'un m'a dit que c'était pour le chapitre 2 Ou je sais pas quoi Mais l'astronaute c'est vrai qu'il a jamais servi à rien Ce qui est bizarre Je me demande si c'est pas parce que t'as pas du tout fait le collier avec le porte-lunettes Et du coup tu peux plus le refaire Mais tu sais que Au début je pouvais pas vraiment le faire Enfin j'ai essayé de cliquer sur ces trucs là Et j'ai pas eu l'impression de pouvoir le faire Je sais plus Peut-être que j'avais pas cliqué au bon endroit Qui sait Je sais pas On sait pas Ok Diabalzan a dit que je pouvais clore le chapitre Ok Il me manque Un cadre en or Elle est en or Pourquoi elle est en or Je suis trop fort Lian c'est vraiment Genre l'échec total quoi C'est vraiment infâme Emily 20 ans Est une toute jeune hôtesse de l'air Qui aime tout de son métier Excepté le manque de temps Pour fumer l'heure des escales Son temps libre Elle le passe dans les musées Dont elle affectionne particulièrement Les expositions impressionnistes Emily 27 ans Est une femme indépendante Et amoureuse Toujours impeccablement mise J'ai cru que c'était deux personnes différentes J'allais péter un plomb Elle a suspendu Deux de ses grandes passions La cigarette et la caféine C'était pas une tasse de café Que j'ai vu là Pour accueillir Alice Dans la famille Qu'elle formait déjà Avec son mari Rudy Elle vient d'obtenir le permis Qui va lui permettre De se lâcher sur les pistes disco Ok Vous avez pas eu par contre Isabelle Non Non c'est pas Non c'est pas prévu Ce serait cool non Ce serait une bonne idée De faire Isabelle là Même si on n'en a jamais entendu parler De ma vie Rudy 23 ans Est un pilote de ligne Qui envoie depuis chacune De ses destinations Une lettre enflammée à Emily Qu'il a rencontré Un fumoir d'aéroport Il se passionne Pour les grandes causes À travers le monde Et ne manque pas d'en parler Dès que l'occasion se présente Alice 8 ans A connu beaucoup le déménagement Si bien qu'elle s'est habituée À vivre dans les cartons Qu'elle considère Comme des cachettes secrètes Elle pratique la gymnastique Et adore les papillons Émilie 27 ans Oh Est une femme indépendante Et amoureuse Alice Christian 33 ans Vient d'avoir son premier enfant Prof de kayak Il aime les réunions de famille Autour des tables de JDR Qui l'anime Mais oui Isa 35 ans Un gigaboss Voilà Le pilier de la famille Sa grande capacité Pour écouter et conseiller En font une amie Sœur Une belle sœur Une belle mère C'est pour ça qu'elle est reloue Elle Une amie Une sœur Une belle sœur Une belle mère Mais tu veux pas t'arrêter un moment Colorée Franche Rêveuse Elle occupe son temps libre À confectionner Lisa 35 ans Et le pilier de la famille Pardon Sa grande capacité Pour écouter et conseiller En font une amie Sœur Une belle sœur Et une belle mère Incroyable Colorée Franche et rêveuse Elle occupe son temps libre Pour à confectionner Elle-même Toutes sortes d'objets Chaque année Elle attend avec impatience Le voyage en Italie Cette année là Quentin la demande en mariage D'accord Pourquoi Qui a enfanté Isabelle Isa Isa a 46 ans Ses passions ont glissé Petit à petit Vers le jardinage Pas ce temps Que toute la famille Finira par adopter d'ailleurs La serre est un refuge Pour elle Que ce soit Pour lire ses polars Pour prendre soin de Piu Ou pour prendre du recul Sur la situation difficile Qu'elle vit avec Liane Sa fille Elle l'a perdu de vue C'est l'astronaute Je suis vraiment un gigaboss C'est pour ça qu'elle a pas de photos C'est parce qu'elle s'est barrée Ah attends Quentin Réussit tout dans la vie Sa carrière d'école Et il est amoureux De cette jeune Isa Rencontrée dans un café Tout lui réussit Excepté Raphaël Son fils Mais c'est à peine Si Quentin s'en rend compte Tant il a affaire Raphaël son fils Yes I Raphaël 23 ans Fait le tour du monde Avec son sac à dos Et son appareil photo Pour partager son expérience Sur son blog Il tient un compte Instapic Sur lequel des milliers De followers Peuvent admirer son look Et ses tatouages Il a aussi un compte Soundwave Sur lequel on peut écouter Ses compos Raphaël 23 ans C'est horrible Chaque jour des refus A ses candidatures Et s'ennuie Pour tuer le temps Il utilise son ordinateur Pour s'incruster Dans des paysages idylliques L'ennui et le mensonge Fond de Raph un garçon triste Qui refuse de se tourner Vers son père froid Heureusement Sa belle mère Isa Lui est d'un grand soutien Et représente Une lueur d'espoir Non mais écoutez C'est full gg je crois C'est full gg Alors On nous a jamais dit Que Christian avait eu Manon On a vu qu'il avait eu un enfant Donc ça on peut le savoir Et par élimination Du coup c'est logique Mais On avait pas dit Que c'était Manon Alice On a eu peu d'infos Sur Sur sa vie d'adulte Donc fallait vraiment Genre Je vais la mettre là quoi Mais on a eu très peu d'infos Je trouve Sur Sur sa vie d'adulte Et c'est pour ça que tu vois Mettre Christian et Calice Là comme ça Quand tu les vois tous les deux C'est dur C'est pas facile Et eux Ce qui m'a débloqué C'est de mettre Émilie et Rudy Grâce aux dates J'ai vu que c'était des vieux C'est des croutons C'est des croutons Et il faut les mettre bien là-haut Et là il y a S et A Mais j'aurais bien aimé les placer Mais je sais pas s'ils sont là Voilà Je sais pas s'ils sont Prenables quelque part Mais là il y a S et A Et surtout Je comprends pas Isabelle Enfin Émilie et Rudy Ils ont eu Isabelle Mais c'est pas dit Enfin c'est dit nulle part Ou alors je l'ai pas vu Et c'est là que ça me bloquait un petit peu Parce que Ça c'est vraiment le lien Qui me Qui me fait mal Mais ça c'est intéressant Un portrait manquant C'est intéressant Parce que tu te dis Mais il est où ? Il est où ? Il est où ? Mais en fait c'est parce que Peut-être qu'il y avait un indice À un moment Qui disait qu'elle avait une situation Difficile avec sa fille Peut-être Tout ce qu'elle a de sa fille C'est son bracelet de naissance Après il y a les noms de famille Qui nous ont aidé Parce que c'était une Dubois C'était une Dubois Peut-être Voilà Et bah c'était vachement bien C'était vachement bien Je vous ai déjà donné une clé Que j'ai fait gagner au début Mais je lui ai coûté 7 balles Je vous ai Un peu spoilé le jeu Vite fait Mais voilà Conseillez-le à vos amis Ou faites-le En vrai 100% Si vous voyez des trucs Que j'ai pas fait Bref Moi je vais arrêter là 6h40 de live Non mais ça faisait longtemps Que j'avais pas live Donc c'était bien Merci à tous d'être venus Flora, Zerator, Diabalzan C'était cool que vous soyez là Pour le voir aussi Et tentez le speedrun Oh insane Tu démarres tu fais Ah ouais mais tu les as pas Du coup il faut les trouver Le speedrun Prend son sens Voilà Et il y a une date Pour les chapitres 2 et 3 Ou c'est When it's done Est-ce que c'est bien quoi ? Ça dépend du succès de ce chapitre là Mais achetez-le alors Même si vous le faites pas Putain de merde Qu'est-ce que vous attendez là Merde Au lieu d'acheter des subs J'ai des co...